Bonjour ! Vous qui êtes présents dans la salle de conférence du projet Histoire Générale du Sénégal. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers webinaristes, nous souhaitons une bonne journée et mieux pour le reste de la semaine. Avec moins de peine et d'inquiétude, vous recevez le salut de beaucoup de nos membres, dont ceux du comité de pilotage, certains en pêché, d'autres en ligne. Et avant de commencer nos travaux, nous vous demandons d'observer une minute de silence pour le professeur Cheikh Antet-Diop. Et pour les victimes des intempéries actuelles que nous voyons dans le monde, les victimes des migrations forcées, les victimes des furies sociopolitiques, les victimes des misères économiques, spirituelles. Bref, nous vous souhaitons à vous tous, vie, force et santé, comme le disait et comme l'ont écrit nos ancêtres, en égyptien c'est Ankh, la vie, Wyrr, force, sneth, donc santé. Donc c'est juste une minute que chacun prie dans sa spiritualité, dans sa religion. Une minute. Amen. Alors le chronogramme, comme d'habitude, nous allons commencer par un élément audiovisuel qui dure 20 minutes sur la vie et l'oeuvre du professeur Cheikh Antet-Diop. Ensuite, nos panélistes vont intervenir dans l'ordre docteur Avali Tal, qui aura 20 minutes, professeur Nisir Saar, qui aura 20 minutes, professeur Amadis Boukoum, qui aura 20 minutes. A la suite de leurs interventions, nous donnerons la parole aux participants présentiels et ceux qui sont en ligne. Et après leur intervention, la parole revient aux panélistes. Ils auront à réagir et nous ferons la synthèse, comme t'es vu, à 13 heures. Alors, justement, je pense que vous pouvez voir l'ensemble de l'élément en considérant le sujet de l'histoire générale du Sénégal. Mais le dernier élément, donc, promencé par le professeur Abou Bakri Moussalaam, va permettre une transition vers Avali. Parce que Abou Bakri insiste sur la dimension humaine. Cheikh Antet, c'est vrai, c'est le grand savant dont tout le monde parle. Mais il y avait une dimension humaine. Et Abou Bakri explique comment il a été recruté grâce à l'intervention du professeur Cheikh Antet-Dieu. Je crois que beaucoup dans cette salle, beaucoup d'ailleurs, parmi ceux qui nous écoutent, pourriez dire la même chose que moi qui vous parle, je suis venu arriver à Dakar en 1971, donc quelques années avant Abou Bakri Moussalaam. Et quand je suis arrivé à l'Université de Dakar, tout le monde parlait du professeur Cheikh Antet-Dieu parce qu'il y avait au Sénégal une polémique sur l'origine du théâtre. Ça peut vous faire rire, mais Cheikh Antet était en débat avec le professeur Raoul Lonis, qui a été ensuite, vous déclaré, sur l'origine du théâtre. Il y avait un Éthiopien qui s'appelle Tchagay. Et nous, étudiants, on voulait de débarquer et on voyait ce débat. Et ce débat a été arbitré par le président de la République, Saint-Gord. Alors, tenez-vous bien, qui à un moment-là a dit, ah, c'est un débat de grands provisels, il faut que je leur conseille de cesser les hostilités et que la balle revienne à terre. Donc voilà Cheikh Antet, il est intervenu. Et moi qui vous parle d'ailleurs, si j'étais recruté à l'Université de Dakar, au département de la langue et de l'incidérance ancienne, je lui ai découlé le département d'histoire ici. C'est grâce à Cheikh Antet parce que le doyen de l'époque, le professeur Alassane Daou, c'était son ami aussi. Donc, et nous, étudiants, pour voir Cheikh Antet, il suffisait tout simplement de relonger au repas de midi. Et qui donnait rendez-vous aux étudiants à midi, entre midi et 15h, pour ceux qui veulent le voir et discuter avec lui. Sa porte était ouvert. Et voilà un peu pour dire que ce grand savant dont on va parler, eh bien, Aoli va vous dire comment, à fait, il vivait et comment il articulait l'avis de tous les jours, la science, la politique, tout cela à la fois. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à Aoli, mais je vais vous dire un mot sur sa bio, puisqu'on m'a demandé en tant qu'animateur de vous dire, je sais beaucoup de choses à Aoli, mais il faut bien résumer. Donc, Aoli est associée à l'Institut d'études femmes et chercheurs du genre de l'Université d'Ottawa. Aoli est une femme engagée pour les droits humains et la cause des femmes. Elle est sociologue, experte en genre, elle est consultante internationale, conférencière de renom. Elle a été l'invité de divers médias et sur diverses tribunes à travers le monde, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Amérique du Nord et du Sud, Europe et Océanie, dans l'Ouest africain. Elle est panafricaniste et féministe. Elle est consultante internationale en développement humain et développement durable. Elle a appuyé diverses agences des Nations Unies, des institutions de recherche, ainsi que des organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux du Nord et du Sud. Par son leadership, elle est membre fondateur, co-fondatrice de plusieurs organisations de défense des droits humains, les femmes immigrées, réfugiées, les femmes excisées, de protection de l'environnement et d'instauration de vivre ensemble en paix et harmonie. J'aurais pu continuer, mais les prix qu'elle a reçus, alors je vous conseille, on nous enverra l'ensemble des éléments. Sa bibliographie, ça pourrait prendre 40 minutes, puisqu'elle a fait beaucoup de choses. Donc, Awa va nous parler de Chihanta. Donc, Awa, tu as la parole, tu as 20 minutes. Merci beaucoup. Merci, M. le Président de la séance, mon frère professeur de l'Ontario de Guéboua. Je vais commencer par saluer la mémoire d'Itona Chiam, qui est le créateur, le fondateur du lieu où on est. Et ce qu'on lui fait, c'est-à-dire l'histoire générale du Sénégal, des origines. Bonjour. Salut aussi son souci, c'est-à-dire le professeur Maman de Troyes, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et saluer, c'est-à-dire le coordonnateur de l'histoire générale du Sénégal. Salut aussi les coordonnateurs anciens dans ma sœur, le professeur Rokhaya Pral, qui va certainement arriver bientôt, et Guéboua, qui est aussi le premier. Je vais saluer l'assistance, de vous déplacer, surtout le matin, avec les difficultés de déplacement aujourd'hui à Dakar, avec la situation un peu difficile qu'on vit quand même au Sénégal, qu'on n'a jamais connue, je crois, de mémoire d'hommes ou de femmes. C'est lié aussi à ceux qui suivent en ligne. Beaucoup de mes, comme disent les Anglais, mes followers qui sont à travers le monde, la diaspora féminine d'abord, dont je suis la présidente internationale du réseau. Et puis, mes amis, même mon frère, Moussa Bokharli, qui est son excellence, qui est ambassadeur, et qui diffuse beaucoup, qui partage beaucoup ce que je fais et ce que je dis. Des amis, comme le professeur José Dorna Simiento, qui est l'auteur de la pensée politique de Cheikh Antejo, mon autre Cheikh Antejoïs, mon ami et frère Sako Madi Keïta, qui distribue beaucoup, qui diffuse aussi beaucoup le livre, qui avait voulu connaître le Cheikh, qui malheureusement ne l'a pas connu, mais qui le connaît en pensée. Donc, l'invitation de l'histoire générale du Sénégal. Donc, l'invitation de l'histoire générale du Sénégal était de présenter à la session de son animation, à la quatrième session de son animation, mon livre est intitulé Cheikh Antejoïs, l'humain derrière le savant, qui est ici. Nous avons quelques exemplaires aussi, ici. Publié par l'Armat en Sénégal, il est préfacé par le professeur Bouba Diop, notre modérateur, qui est aussi le coordinateur adjoint de l'histoire générale du Sénégal, comme je viens de le dire. Il est post-facé par le camarade du RND, Ousey Nubei, qui est dit Ouzin, qui est un enseignant à l'université Chahamedoukan, ex-UVS, et enrichi par le témoignage de mon fils, le professeur Abdoulaye Eliman Khan, ancien ministre de la Culture, et... professeur de l'université, et ancien ministre de la Culture. Je les remercie à nouveau ici de leur contribution à ce récit témoignage sur la dimension humaine du pharaon du savoir. Elles ont constitué un tampon sur cet ouvrage, c'est-à-dire une validation qui me conférait, comme l'a si bien souligné le talentueux journaliste et analyste littéraire, M. Sadakan, une légitimation à écrire sur le mythique Cheikh Ante Diop. Je vous renvoie d'ailleurs à notre émission qui a bien fait ressortir la substantifique moelle de l'ouvrage. M. Ombour pourra nous donner le lien de cette émission-là. Diffusée le 17 octobre 2022, elle fut rediffusée les 8 et 10 juin 2023 parce que jugée comme une des meilleures des émissions d'entretien à 2STV et aussi, comme le disait Sada, pour commémorer le centenaire de Cheikh Anta à travers cette émission dénommée Cheikh Anta tel qu'en lui-même. Que Sada en soit remerciée au nom de Cheikh Anta et des Cheikh Antaïs. Cet ouvrage est le résultat d'une quête de réponse aux multiples questions et croisées qui m'ont été adressées en divers lieux et en divers temps, notamment aux États-Unis, surtout à Atlanta en 2010, où on m'avait invité pour revisiter le passage, l'œuvre de Cheikh Antaïs suite à son passage, comme le disait Bouba tout à l'heure, en 1985, où il fut très honoré et que l'Amérique décréta le 4 avril, qui est curieusement notre jour de fête d'indépendance, Cheikh Antaïs, et qui est célébré jusqu'à présent. Donc, ces demandes, c'est depuis Atlanta en 2010, à Philadelphie en 2016. J'évoque assez bien ces histoires-là dans le livre de façon détaillée. À Philadelphie en 2006, à 2016, plus particulièrement à Temple University, par les collègues et chercheurs et les étudiants de notre Cheikh Antaïs, Mollefi Assenti, mais aussi au Canada, en France, au Sénégal, ainsi qu'à travers les réseaux sociaux. C'est cette demande récurrente de Aoua, parle-nous de l'humain, Cheikh Antaïs, toi qui as eu la chance de le côtoyer de près d'une décennie, qui a conduit à la rédaction de ce récit-témoignage. L'exploration dans laquelle je me suis engagée pour apporter des réponses à ces multiples questions m'a conduite à un homme multidimensionnel, notamment à Cheikh Antaïs, le savant, à Cheikh Antaïs, le politique, à Cheikh Antaïs, le philosophe, à Cheikh Antaïs, le physicien nucléaire fondateur du laboratoire carbone 14 de Dakar, à Cheikh Antaïs, l'historien égyptologue, à Cheikh Antaïs, le militant pan-africaniste, à Cheikh Antaïs, l'éducateur. Chacune de ces dimensions est une source intarissable d'enseignement, d'inspiration et de modèles à suivre. Je découvrirai, en me mettant à écrire ce livre, que sa dimension humaine est tout aussi instructive. Si l'obligation m'était donnée de donner un titre à mon intervention d'aujourd'hui, je l'aurais intitulée Cheikh Antaïs, un don de soi, de sa vie et de son savoir à l'Afrique et à l'humanité. Et comme si, sous titre, un riche lègue à conserver, à mettre en œuvre par les générations présentes et futures pour le développement durable, durable, je dis bien, de l'Afrique et l'épanouissement des Afro-descendants quels que soient selon leurs résidences respectives, c'est-à-dire les Antilles, les Caraïbes en Amérique du Nord et du Sud. Donc, dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire 20 minutes, je crois, monsieur le président de la séance, je vais tenter de livrer son portrait conformément à la thématique de notre panel, la vie et l'œuvre de Cheikh Antaïs. Cheikh Anta, c'est le jeune homme audacieux de 25 ans qui, deux ans après son arrivée en France en 1946, en pleine période coloniale et au cœur même de la capitale coloniale française Paris, osa poser une question de fond pour le devenir de l'Afrique, à savoir, je sais, quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ? C'était à l'occasion du 5e anniversaire de l'abolition de l'esclavage qui eut lieu en 1848. Selon Wabere Abdurrahman, Cheikh Anta, c'est le talentueux étudiant qui a acquis son savoir auprès des grands maîtres comme son bachelard pour la littérature, Marcel Griot pour l'anthropologie et Frédéric Julio Curie pour la science physique. Cheikh Anta, c'est l'étudiant rebelle qui, après que la Sorbonne, sous prétexte de faute de jury que je mets entre guillemets, il refusait la soutenance de thèse comme on nous le disait tout à l'heure sur la vidéo. Donc, la Sorbonne dit qu'elle ne peut pas organiser la soutenance de sa thèse parce qu'elle ne peut pas former un jury. Après, donc, ce refus Cheikh Antala publia deux ans après, sous le titre Nation nègre et culture, de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire aujourd'hui. Et M. Césaire en dira dans son célèbre discours sur le colonialisme, Paris aussi à présence africaine, fondée en plein cœur de la France aussi par le grand panafricaniste Aludjop dont nous saluons la mémoire parce que vraiment il fallait le faire. Donc, Césaire disait, je cite, c'est le plus audacieux qu'un nègre ait écrit jusqu'ici. À n'en plus douter et qui comptera à n'en plus douter dans le réveil de l'Afrique. Salut la présence de mon fils, cher Thijan Gadjo, l'un des grands chakhanthéistes. et ce à quoi Hassan Diya, président de la Fédération des étudiants africains d'Afrique noire en France, la célèbre féance, ajoutera lors d'une conférence de la section de la féance à Rennes en juillet 1959, je cite, le livre de Cheikh Ante Diop, Nationale Agriculture, aura le même sort que la Bible et le Coran. Fin de citation. C'est des propos rapportés par le professeur Hamoudou Aliguien dans son article de commémoration lors du 10e anniversaire de la disparition de Cheikh Ante Diop en 1996. Donc c'était un article intitulé « Cheikh Ante, un grand défenseur des civilisations nègres ». L'histoire semble lui donner raison, contrairement à ce que pense Hamoudou Aliguien, je pense que l'histoire semble avoir donné raison à Hassan Diens, surtout quand on voit aujourd'hui les Afro-Américains qui appellent Cheikh Ante Diop le rédempteur. Cheikh Ante, c'est le restaurateur de la conscience historique africaine mise en mal par l'idéologie esclavagiste et le système colonial d'infériorisation des Africains. Cheikh Ante, c'est le savant qui offrit aux Africains et aux Afro-descendants un outil de décolonisation mentale, source de la motivation de la reconquête de leur estime de soi et de la fierté d'être Africain d'origine ou d'ascendance et ou d'ascendance. À ce propos, cher déclarat, je cite, « L'Africain qui nous aura compris est celui qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme ou une autre femme, ajouté-je, animé d'une conscience historique, un vrai créateur ou une vraie créatrice, un ou une prometté, porteur d'une conscience d'une nouvelle civilisation est parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral. Je veux dire, il voulait dire le génie ancestral africain dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. Fin de citation. Cheikh Anta, c'est le militant politique pan-africaniste engagé qui, près d'un demi-siècle durant, c'est-à-dire de ses études au lycée Van Wallenuvel en 1937, à sa disparition en 1986, se voit au militantisme politique. À ce titre, il assiste au premier congrès des étudiants des artistes noirs tenus du 19 au 22 septembre 1956 à l'amphithéâtre Descartes de la Sorbonne à Paris, ce qui est tout un symbole, ainsi qu'au congrès tenu à Rome, au deuxième congrès tenu à Rome en Italie du 26 au 1er avril 1959. Cheikh Anta Diop, c'est l'égyptologue qui remporta par ce que le professeur Dona Simiento dénomme la fine fleur de l'égyptologie mondiale, c'est-à-dire le fameux historique colloque du Caire. Pourtant, elle a été préparée pendant deux ans sous la demande de l'égypto. Cheikh Anta Diop, c'est le fondateur de trois partis politiques au Sénégal, BMS, FNS, RND, qui furent dissous et ou interdits par le régime d'antan, notant que le bloc des masses sénégalaises ou BMS ne vécu qu'une année et trois mois, le Front National Sénégal ou FNS que moins d'une année, c'est-à-dire onze mois, et que le Rassemblement National Démocratique RND n'obtiendra reconnaissance officielle que sous la présidence du président Abdu Diop. Cheikh Anta Diop, c'est le patriote qui consacrera douze années de sa vie à la lutte pour la libération du président et de celle de ses compagnons qui étaient Waldo Djonjaye, ministre des Finances, Ibrahim Assar, ministre du Développement, Zosé Mbaye, ministre des Transports et des Télécommunications, Aluntal, ministre délégué et président du Conseil, c'est-à-dire tous des valeureux sénégalais, des hommes d'État, enfermés à Kédougou comme des bandits de grands chemins jusqu'à ce que le président Abdu Diop perde la vue. Peu de gens savent cette lutte qu'a menée Cheikh Anta Diop durant douze années où il s'est interdit de créer un parti tant que Abdu Diop ne sortira pas. Il l'a créé qu'en 1976 parce que Abdu Diop a été sorti et mieux que ça a mené sié. Cheikh Anta Diop c'est l'humain pétri de valeurs humaines telles que la modestie, la simplicité et la générosité comme le mentionne le préfrancier de l'ouvrage professeur Bouba Diop notre modérateur. Malgré son aura mondial Cheikh Anta est une modestie déconcertante. C'est la grandeur dans l'humilité. Ce fut ma première impression de lui où j'étais avec un étudiant quand il a allumé nous nous a voulu avoir rendu visite. D'abord ça m'étonnait qu'un grand savant comme ça on vient et puis on entre dans son bureau comme disait Bouba. tout à l'heure sans prendre rendez-vous et j'étais avec Chimer qui discutait ah non Cheikh je dis mais comment un petit étudiant comme ça peut contester un grand savant sans que celui-ci ne soit choqué et puis encore quand nous sommes sortis Chimer n'arrivait pas à allumer sa voiture et il a dit au garagiste alors le monsieur est venu à offrir quand j'ai regardé derrière qui a poussé la voiture Cheikh Anta est-ce que c'est vraiment le grand savant dont on parle il me dit c'est la grandeur dans l'humilité et cette impression que j'ai eue de lui ce jour-là ne s'est jamais démentie et Dieu sait que je l'ai observée durant près d'une année en différents temps tant en milieu rural courbain tant auprès des intellectuels que des masses populaires tant auprès des jeunes que des adultes Cheikh Anta c'est l'être respectueux pour lui la dignité de l'être humain est au centre de tout elle passe par le respect de tout un chacun par des relations conviviales même dans l'adversité ceux qui respectaient le plus ce sont les masses populaires à commencer par la paysannerie qu'ils considéraient comme le dépositaire de la sagesse africaine Cheikh Anta d'ailleurs il y a mon ami Sakomadi Keïta qui prend cette phrase-là où on parle du respect que l'impérieux respect que Cheikh Anta s'acharnait à inculquer aux jeunes vous pourrez lire ça Cheikh Anta c'est l'homme respectueux des femmes en pratique et en théorie le féministe pour qui dans le cadre de la restitution de la conscience historique africaine pour qui ce continent doit restaurer le bicaméralisme sous une forme actualisée de partage équitable sinon égal de pouvoir entre les hommes et les femmes je vous vois ne sont pas nos ennemis ils sont nos adversaires nous répétaient-ils nous les jeunes de son parti le R&D il nous exhortait à nous abstenir c'est ce que Sakomadi a publié en 10 ans c'est dans le livre Aoli Dixit un livre à lire et à relire il nous exerçait de nous abstenir de toute forme de violence d'arrogance et d'insolence dans le combat politique ce faisant l'élégance dans l'adversité était un art de vivre pour Chakanta d'où son respect autant pour sa farouche adversaire politique n'est-ce pas on pourra en rajouter tout à l'heure parce que le professeur l'un des grands détracteurs de Chakanta puis son directeur de thèse et Dieu c'est l'hommage extraordinaire qu'il a rendu à Chak quelques temps avant peut-être un mois jour pour jour avant son décès au Cameroun donc je disais que l'élégance dans l'adversité était un art de vivre de Chakanta d'où son respect autant pour ses farouches adversaires politiques tels que Léopold Sela II que pour ses plus grands détracteurs je raconte dans le livre leur rencontre entre Chakanta et c'est lui-même qui m'a raconté il m'a dit comment il m'a dit Chakanta c'est l'intellectuel africain armé de la science jusqu'aux dents en effet doté de deux baccalauréats un en science un en lettres d'un doctorat d'état S-lettre d'un doctorat d'état en égyptologie d'une spécialisation en physique nucléaire férue de recherche en linguistique histoire en sociologie en économie en géopolitique et auteur comme l'a caractérisé Boris Diop d'une œuvre colossale et féconde Chakanta Diop c'est l'homme qui a fait don de soi de sa vie et de son savoir à l'Afrique et à l'humanité Emé Césaire dira de lui à l'occasion de son décès le 7 février 1986 je cite Chakanta c'est l'homme qui a contribué à redonner à l'Afrique son passé et en redonnant à l'Afrique son passé il a redonné son passé à l'humanité et fin de citation pourtant tendant sa trajectoire scolaire universitaire scientifique ou politique Chakanta a eu à faire face à des obstacles majeurs allant de sévères sanctions à de graves injustices en passant par de cyniques ostracismes universitaires et d'indignes et trahisons politiques de la part de ces hommes de confiance on peut affirmer sans risque d'être démenti que Chakanta Diop fut parmi les humains les plus éprouvés dans ce pays pourtant peu de gens connaissent cette dimension de sa vie beaucoup ignorent les souffrances qu'il a vécues il y a certains de mes lecteurs qui me disent ah ouais j'ai pleuré quand j'ai lu ce que Chakanta a vécu comme souffrance on ne retient de lui que le scientifique et le savant ce parce qu'il su faire preuve d'une attitude que ni le mot français ni le mot français patient ni même stoïque ne peuvent rendre compte totalement ce faisant il m'a fallu faire appel au terme mounial en poulard ou mouni en wolof pour décrire le caractère valoreux de ce fils du caillot professeur Major Diouf que je salue au passage qui après Yéli Manel Pahl succédé à Chakanta au poste de secrétaire général du rassemblement national démocratique décrit assez bien ce douloureux vécu de son prédécesseur et a mis en ce terme je cite « Toutes les humiliations qui se pouvaient souffrir pour la défense de ses idées il les a souffertes toutes les tentations qui se pouvaient créer pour faire dévier de ses opinions politiques il y a été confronté toutes les trahisons qui se pouvaient produire parmi les compagnons il les a enregistrées mais jamais Chakanta n'a d'un seul instant dévié de sa voix de ses opinions de sa démarche méthodique l'abnégation et la conscience étaient sa religion dans l'action malgré le rythme des trahisons de ses compagnons qui bénéficiaient d'une confiance totale de sa part sa vie simple et courageuse il l'a vécu dans le dédain des biens de ce monde c'était une vie destinée à montrer la voix salutaire pour tous fin de citation c'est dire que si pour deux cas certains noms sonnent comme un manifeste celui de Chakanta sonne comme plusieurs manifestes superposés en effet sa voix multidisciplinaire bardée de diplômes elle est à l'origine d'une œuvre pharaonique qui se compose de neuf ouvrages et de 52 articles n'est-ce pas dont 6 en sciences politiques 10 en sciences sociales 12 en sciences exactes et 24 d'actualité comme nous le montre José-Douane Asimento ce sans compter des centaines de conférences et d'entrevues avec divers médias du monde dont on retrouve fort heureusement aujourd'hui à travers le YouTube que d'ailleurs la vidéo nous l'a largement montré l'exploration de l'héritage multidimensionnel de Chakanta Diop montre que sa dimension humaine est tout aussi riche et instructive que son œuvre scientifique et sa production intellectuelle ce précieux lègue du pharaon du savoir constitue une riche source d'inspiration dont la jeunesse africaine et afro-descendance doit s'approprier surtout en cet temps où on se plaint partout de la perte des valeurs et du manque de références de références de modèles pour la jeunesse par une des plus grandes universités en Afrique et même dans le monde où trône sa statue alors que beaucoup de statues sont déboulonnées à travers le monde Chakanta est par excellence une référence scientifique intellectuelle culturelle et humaine pleine d'enseignement comme le disait Paté Diagne qu'on salue en passant à travers ma grande soeur professeur à transmettre donc ce territoire est à transmettre aux générations présentes et futures afin qu'elles réalisent la renaissance et l'unité africaine et participent à la réconciliation de l'humanité gage de la paix de la sécurité et du vivre ensemble en harmonie c'est donc un pur bonheur pour moi que d'avoir sorti durant cette période 2022-2023 cette publication Chakanta l'humain derrière le savant et de l'offrir à la jeunesse africaine afro-descendante et au monde comme cadeau d'anniversaire du centenaire de Chakanta Diop je vous remercie de votre attention Merci Yawa d'avoir signalé la présence dans la salle de l'interpersonalité du monde culturel et politique de notre pays je sais aussi qu'il y a en ligne beaucoup de collègues et beaucoup d'amis certains qui enseignent dans les pays du nord comme dans les pays du sud à l'est et à l'ouest certains sont dans la salle mais à Wolof il y a un problème qui dit qu'il nous parle de l'édito coulim amniopathe et on traduit dès qu'on se met à libérer on va pousser parce qu'on va oublier donc je vous salue tous chers collègues je remercie d'avoir respecté le timing pour avoir vu son texte qu'il a résumé il a confité sur le nombre de traditions qu'il y a dans le monde concernant à l'oeuvre de Cheikhanta en français en anglais en portugais en espagnol en arabe oui à Wolof et en Poulard donc ça a été traduit donc c'est des rares auteurs et tout à l'heure on aura l'occasion de revenir dans les débats surtout les problèmes qu'il a posés à Ouah la réception de l'oeuvre de Cheikhanta est-ce qu'il a été déifié est-ce qu'il est déifié bon parce que tout ça pourquoi comment expliquer l'aura de sa pense alors sans tarder je vais donner la parole à mes jeunes collègues mais même s'il est plus très jeune Nisir Sahar et Sénégalais enseignant à l'université Cheikhanta Diop de Dakar il enseignait l'égyptologie après avoir enseigné d'ailleurs au Cameroun c'est très rare de voir des Sénégalais qui commencent à enseigner à l'extérieur avant de revenir au pays tout en poursuivant ses recherches sur la langue de l'Egypte antique sur les éléments matériels les éléments de civilisation sur les contacts des civilisations dans l'antiquité et Nisir aussi travaille sur les continuités qu'il y a dans les civilisations africaines comme d'ailleurs qui est très cher au professeur Bokoum tout à l'heure qui va intervenir après lui d'ailleurs après Nisir Nisir a fait une partie de ses études à l'IQAT comme certains dans la salle vous voyez déjà donc il a poursuivi ses études en Allemagne comme rectifié sous la direction du professeur Hartog Weltmüller Hartog Weltmüller j'ai eu l'occasion de rencontrer ici à Dakar lors d'une substance de thèse d'un autre africain Yopé donc ce professeur un grand spécialiste d'égyptologie en Allemagne celui qui l'a encadré et je précise avant de donner la parole que ne vous fiez pas à son nom Nisir Sarr ne pensez pas que c'est un serreur du Chine du Saloum ou du Bol c'est un WALO WALO alors ça c'est le mystère du Sénégal depuis quand je l'ai rencontré la première fois je pensais que Nisir vous pouviez lui parler c'est l'heure alors mais ça c'est une autre histoire c'est les migrations le problème de la langue WALOF au Sénégal on y reviendra une autre fois sur une autre animation surtout celle qui nous reste pour cette année le Sénégal dans les grands empires ouest africains pour comprendre comment les Sars aujourd'hui se retrouvent au Futa et je crois comme il y a beaucoup de militantes féminines dans la salle alors il y a une grande dame à Ngaoule alors les Sénégalais qui soient serères WALOF et Pula ils connaissent Pende Sars cette grande dame qui a des pouvoirs mystiques et qui a géré la logistique de l'armée omarienne alors sachez que les Sars il y en a au Futa il y en a encore au WALO et il y en a dans le reste du Sénégal donc ce qui fait que quand il parle de linguistique il faut l'écouter parce que Sérantin dans un de ses derniers a fait un ouvrage que ses enfants ont publié et souvent que les jeunes ne lisent pas parce que quand on parle de Sérantin des fois on oublie qu'il a écrit des ouvrages aussi qui ne sont pas très bien connus les nouvelles recherches sur le WALOF Sérantin fait son autocritique c'est-à-dire il dit qu'il a parlé du WALOF il a travaillé sur le WALOF mais il avait oublié que le WALOF du WALOF a des formes plus anciennes que le WALOF qui est parlé au Cagyor au Baol ça les gens ne font pas attention on pense que récemment une fois qu'il a écrit son livre Sérantin jusqu'à la fin de sa vie il a revu certaines de ses thèses et donc quand on en parle il faut tout lire sinon on peut commettre des grosses erreurs parce qu'on n'a pas tout lu donc Nisir aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de questions sur lesquelles Chihanda a travaillé donc sans ta résolution de la parole voilà merci monsieur le professeur je remercie mon soeur et collègue madame Nui pour sa cliente présentation je remercie le professeur Wani qui est là je remercie aussi le professeur Siguinet de l'école Normand supérieur mon collègue historien Gai et Aou tu vas faire deux minutes je te signale que mon professeur L'Ontario parle parce que vous avez exposé dans 20 minutes qui m'a formé je vais pas que des professeurs qui m'ont formé au département d'histoire parce que nous les gens de ma génération ne connaissent pas chacun je remercie aussi mes étudiants qui sont là qui sont devenus aujourd'hui des doctorats et j'espère qu'ils vont s'être venus et donc nous notre génération nous n'avons pas connu Chalande mais nous avons connu des professeurs qui ont connu Chalande il n'y avait pas beaucoup d'étudiants je pense qu'à l'époque nous étions trois ou quatre dans la spécialisation avec le professeur Lame et le professeur Barbara Stahl et ensuite nous avons eu la chance d'avoir une course suite d'abord à un colloque que nous avons organisé ici en 1993 un hommage au professeur Chéren Té Diop et c'est à cette occasion que nous avions rencontré le professeur Hartwig Alpen Müller qui a été invité par le professeur Ibn Udjani qui tenait à ce que j'aille faire l'égyptologie ailleurs qu'en France parce qu'il a invité un allemand et il me dit il faut tout faire pour aller faire l'égyptologie ailleurs qu'en France parce que la chanson que nous entendons au Sénégal qui vient d'un seul pays la France il faut diversifier pour qu'on puisse savoir il y a eu l'occasion de partir et d'être formé je ne suis pas revenu je suis allé au Cambon pour des raisons de famille mais j'ai été recusé d'avoir au départ ma d'histoire en 2002 j'ai laissé le poste j'ai continué à travailler à ma grande surprise les Camerounais connaissent mieux chaque entre que les Sénégalais ils ont mieux lu chaque entre c'est ça et c'est ça qui m'a retenu au Cameroun d'abord j'ai découvert qu'il y a des Africains qui respectent qu'ils connaissent chacun du mieux que les Sénégalais heureusement pour moi j'ai progressé j'ai formé des étudiants qui sont de mon côté j'ai dit mes collègues et comme on dit en allemand maintenant sur la problématique de l'unité culturelle c'est même le titre de son ouvrage l'unité culturelle de l'Afrique noire je pense que c'est la thèse complémentaire la thèse principale étant l'Afrique noire précoloniale la thèse soutenue parce que la première thèse n'a pas été soutenue mais la thèse soutenue la thèse principale c'est l'Afrique noire précoloniale et la thèse complémentaire sur l'unité culturelle c'est là où il insiste sur l'unité culturelle pour montrer en fait qu'il y a un prix conducteur il y a le continuum historique entre les civilisations de la Valée et les civilisations négro-africaines et particulièrement les civilisations sénégaliennes et j'ai conseillé aux étudiants de le dire donc je me suis focalisé sur les travaux des historiens grecs notamment Erdog et dans cette carte malheureusement il y a une exposition la portion géographique de l'Egypte ce qu'on appelle la haute et la basse d'Egypte et le débat était et Chakram insiste d'abord sur ce débat sur l'antériorité de la haute Egypte sur la basse Egypte parce que si on parvient à démontrer que la haute Egypte est antérieure et la basse Egypte c'est très facile maintenant des démontes d'agricidience viennent du sud et non du nord et là il le dit très clairement en s'appuyant sur les témoignants des autres classes notamment qui disaient qui disaient je ne suis point d'avis que les égyptiens a commencé d'exister avec le delta que les yoniens appellent l'Egypte je pense qu'ils existaient depuis les origines de la race des hommes et que leur pays se développant beaucoup d'entre eux descendent par un peu le long du pleuve tandis que beaucoup d'eux restèrent en arrière jadis d'ailleurs on appelait l'Egypte la Thébaïde un peu plus haut Hérodote explique le caractère récent du delta en tant que formation géologique il précise il me dit que le premier roi d'Egypte qui fut un homme avait été Mene en fait c'est le nom Mene 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 Mouana dans les langues Bantou que de son temps toute l'Egypte sauf le nom Thébaï était un marécage et que rien n'émergeait alors des pâtes du pays existant maintenant au-dessus du lac de Maurice qu'on atteint de la mer par une dégagation de cette journée en remontant le pleuve l'aérodote s'est trombé le premier roi de l'Egypte n'était pas Mene les recherches archéologiques ont démontré en fait qu'il y a ce qu'on appelle la dinastie d'Europe et que Narmer serait le dernier roi de la dinastie d'Europe et que ces rois ont été découverts dans la haute Égypte notamment à Abidos je vous rends pas dans les travaux de Gunther Treye qui est un archéologue allemand là il s'est trompe en plus de l'hérodote il y a Jodor aussi qui s'est intéressé à la civilisation égyptienne lui il dépose les éthiopiens affirment que les égyptiens sont des colons originaires de chez eux et que cette colonie fut connue par Osiris l'Egypte actuelle était une mer et non pas une terre lors de la constitution originelle de l'univers mais plutôt plus tard le Nil en chariant au moment de ces crues le limon provenant d'Éthiopie accumula progressivement des alluvions et l'origine alluvionnaire de tout le pays serait très clairement démontré par ce qui s'est produit à la mouchure du Nil et là il faut remettre Charanda parce que quand Charanda écrivait Nation Nec et puis il était convaincu que les anciens des anciens égyptiens venaient d'Égypte mais à la suite des découvertes et de tous les travaux qui l'ont démonté notamment les travaux de Jodor les travaux de Ndiprof de Barakassa sur l'origine éthiopienne des anciens égyptiens déjà une thèse explorée dans les travaux de Jodor mais Charanda est revenu dans la civilisation ou Barbarie il a consacré un chapitre disons à l'origine éthiopienne de la civilisation égyptienne je vais vous en voir dans ces travaux là maintenant analyse des témoignages de Grec dans l'adjectif grec nous retenons l'adjectif qui signifie éloigner de ses foyers de son pays d'origine et le verbe qui signifie émigrer habiter au loin quitter son pays pour aller s'établir dans un autre par conséquent les égyptiens ne sont qu'une colonie éthiopienne ou nubienne revient à dire que les égyptiens ne sont que des nubiens qui se sont éloignés de leur pays d'origine la nubie sous la colonie de Gossilis quand la basse égypte sortait dans ses travaux notamment l'article dans l'antiquité les témoignages de l'archéologie c'est intéressant parce que dans les travaux de Chikandip il y a ce qu'on appelle le croisement des sources il travaille avec les sources grecques il travaille avec la linguistique il travaille avec l'iconographie et dans le croisement des sources il faut citer l'archéologie l'archéologie d'Abu pour aider à connaître les civilisations de la Barité et là il le dit ainsi le delta n'a compté dans l'histoire de l'égypte qu'à la basse époque si l'égypte ne fut jamais une puissance maritime cela s'explique peut-être par le fait même que sa civilisation a pris naissance à l'intérieur du continent contrairement à celle des autres peuples du côté de la méditerrança en plus de l'archéologie nous avons ce qu'on appelle l'iconographie et dans cette iconographie égyptienne notamment ce qu'on appelle ce qu'on appelle le tableau des races voilà dans cette iconographie très intéressante là nous avons des peaux qui ont été représentés dans la tombe de Ramses III et dans cette tombe les égyptiens ont représenté les peuples qu'ils ont connus de leur engendement les premiers qui ont été représentés ils les appelaient les remetchou les remetchiou les deuxièmes autres qu'on appelle les ahamou le troisième les nechseou et le quatrième les tchéméou les remetchou cherchent la vie par les hommes par excellence ça désigne aussi les égyptiens c'est un vocable les égyptiens les ahamou c'est le terme générique pour désigner les peuples asiatiques les necheseou c'est le terme générique pour désigner tous les peuples noirs en dehors de l'Égypte nous autres les soudanais et ensuite les tchémérou ce sont les libyens et là cette édola montre en fait que les remetchiou et les necheseou sont très importants au point de vue de la couleur et de l'outil ce que nous avons essayé de demander nous l'apprenons les interconnexions après ce qu'on appelle les interconnexions du bio-égyptien dans ces interconnexions qu'est-ce que nous notons nous notons parmi les éléments explicatifs de ces interconnexions nous pouvons noter la croyance que les rois sont des dieux nous la retrouvons en Égypte nous la retrouvons en Nubie nous la retrouvons un peu partout en Afrique la conception divine de la royauté la technique d'écriture l'organisation des collèges des prêtres le mode d'élection des rois l'amour rituel du roi le soin apporté au rythme et je vais m'intéresser la vêtue des prêtres au choix des rois comment est-ce qu'on choisit les rois et là c'est Jodore qui le dit en effet les prêtres sélectionnent d'avance les meilleurs d'entre eux et le dieu prend possession d'un de ses élus à l'occasion d'une procession à laquelle une coutume veut qu'il prenne par lui-même sa statue est emportée de ce côté tel est l'homme que la foule choisit comme roi donc le choix divin dicté par les lois divines parce que dans l'Afrique antique effectivement je ne sais pas ce qui se passe actuellement le pouvoir est quelque chose de divin c'est un don divin c'est Dieu qui est mis selon bien sûr l'interprétation des prêtres et des oracles il y a un autre paramède qui intéresse le pouvoir c'est la mise à mort rituelle du roi quand le roi règne pendant un certain nombre d'années soit il doit disparaître il doit mourir soit on doit organiser des rites de régénération de la force du roi parce que dans la conception africaine du roi le roi ne doit pas durer au pouvoir s'il est vieux il n'a plus les forces ontologiques qui lui permettent de tenir le pouvoir et là il faut régimer ses forces dans cette perspective on le retrouve à Merwey on le retrouve en Egypte on le retrouve même chez nous ici au Sénégal quand on doit se laisser en guerre on l'écart et on prend notre notre parce qu'on dit que sa force contre-logique a diminué le pouvoir on l'élimine ça s'est passé au Cagio ça s'est passé au Valoc donc voilà des réflexions que je mets sur la table qui nous permettent de comprendre la situation actuelle du Sénégal qui doit aller au pouvoir qui doit rester je saute je m'intéresse également je vais sauter le rite d'enterrement on va en discuter quels sont les rites voilà l'éducation des sépultures regardez les quatre premières de la ville du Sénégal ils nous ont retrouvé les raisons qu'on a l'éducation des sépultures surtout ce que j'appelle sépulturelle en Egypte et chez les Sénégal c'est très intéressant à ce niveau-là il y a un travail voilà donc voilà ce que j'appelle sépulturelle en Egypte c'est la réducation des pyramides ce qu'on appelle les pyramides et même les pyramides en Egypte mais les pyramides terres voilà donc à ce niveau-là la structure pyramidale qu'on retrouve en Egypte mais ensuite la structure pyramide vous pouvez dérouler s'il vous plaît qu'on retrouve un peu dans l'espace sénégaliste ce que j'appelle les interconnexions comment les gens voient la structure pyramideal qu'on retrouve un peu dans la Sénégaliste qui nous donne une idée des sépultures royales qui étaient identifiées dans cet espace-là et il y a une belle reconstitution de Charles Belker dans son ouvrage de sépulture vous pouvez dérouler s'il vous plaît et là il essaie de montrer au fond qu'il y a la bombe serre avec le succès-là comme on a retrouvé dans la vallée du pays vous pouvez dérouler autre similitude de la F7 c'est aussi un rite voilà une fête qu'on organisait en Égypte et qui permettait de régénérer la force du roi et là nous avons l'exemple de la fête du roi qui est là qui est en train de courir et qui demande au fait de l'excusament fort pour obtenir le pouvoir on peut se passer dans la description allez-y s'il vous plaît voilà voilà une autre fête la fête du roi Horus d'Aign et là ce qui est intéressant vous le voyez ici en train de courir dans les tours à vis peint en noir et là c'est pour démontrer en fait qu'il est suffisamment fort maintenant pour tenir le pouvoir et ce qui est intéressant pour cette fête je reprends nous l'avons retrouvé en ligne parce que la mise en mort rituelle c'est différent de la fête 7 c'est très différent la mise en mort rituelle c'est quand le roi est arrivé à un certain ange il ne peut plus tenir il doit mourir pour céder la place à un roi mais la fête 7 c'est une fête qui a été organisée effectivement pour régénérer régénérer les forces du roi pour lui permettre de retrouver ces forces ontologiques et de tenir autre élément de culture c'est la circoncision je vais souhaiter le totemisme voilà les scènes de circoncision allez-y ça c'est le totemisme voilà voilà une scène de circoncision qu'on a retrouvée dans la tombe de Ankh-Mahors et là le prêtre est en train de voir ce qu'il s'est compris et le terme c'est un prêtre le prêtre il a envie de faire le massage et le terme qui est utilisé c'est un terme c'est un prêtre 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 j'ai traduit le terme c'est un prêtre et ce qui est intéressant c'est c'est cette scène-là et le dialogue qu'il y a entre effectivement le prêtre et celui qui est en train de faire donc je dis un garçon à l'âge de la puberté c'est qu'un complètement nu les médecins fermement par un préposé probablement un prêtre non identifié qui se trouve derrière lui l'opérateur actuellement le garçon frotte le manque probablement avec une pierre de la vieille de la ville de Manfis c'est carbonate de chaux connu de diodor ou bien de dioscoride et de plin des auteurs latins mais jamais mentionnés dans les patrices égyptiques produit l'acide carbonique énergétique lorsqu'il est mouillé avec un os les textes en disent long nez gers ou md débat tenez tenez le pernement ne le laissez pas s'évanir une interprétation à laquelle répond le préposé il qui est 7 j'ai fait à ta satisfaction etc voilà donc en perspective pour ne pas vous annuler en interrogeant l'effet archéologique de la description ethnographique et les traditions orales nous pouvons sans risque de nous plomper affirmer que les simulatures de communes au peuple de la vallée de Nus et ceux vivant dans l'ouest africain à propos des lignes de mort ne sont pas vus au hasard elles relèvent d'un vœu expérimenté dans la vallée il s'agit maintenant de procéder à une datation au 424 du matériel archéologique pour bien élucider le processus du peuplement de l'Afrique de l'ouest à partir de son substrat nébio-soudanais je vous remercie voilà merci pour les amis qui nous rejoignent aujourd'hui dans la salle il nous a aidé à rappeler une séance très importante qu'on a eu ici sur les sources comment on écrit l'histoire alors merci d'avoir rappelé qu'il y a des sources écrites des sources littéraires ce qu'on appelle également les sciences auxiliaires même si beaucoup n'aiment pas ce terme l'archéologie la numismatique il y a beaucoup d'éléments pour écrire l'histoire et cette historiographie je crois que il vous a donné une idée de comment il est élaboré et merci d'avoir montré l'importance des langues il n'a pas des reméthiou il s'appelle les êtres humains par excellence romain c'est un noiseau assez bizarre d'ailleurs qu'on trouve en Wolop ramatou il se désigne comme les êtres humains par excellence des fois on dit kentiu les habitants du pays noir parce que le pays ils appellent le mot égypte c'est les grecs qui ont donné ça les arabes l'appellent misre mais l'égypte les hésiliens ils s'appellent kentiu kentiu et c'est bon d'avoir montré et puis le mot éthiopien que vous entendez pourquoi il y a les éthiopiens de l'éthiopie actuelle les éthiopiens occidentaux d'éthiopiens ça c'est des mots qui ont été créés par les occidentaux comme les arabes ont créé le mot soudanais le mot souda donc cette afrique là je crois qu'il a bien montré qu'il faut avoir ces éléments merci d'avoir rappelé également les institutions africaines il a raison le mot pour diser le pharaon en histoire qu'est-ce qui a séduit le début et la fin tout le monde dit que le premier roi c'est Narmer mais il a raison il y a d'autres rois avant Narmer à partir de quand on décide que l'histoire commence il a bien fait de rappeler il y a un roi qu'on appelle le roi scorpion d'ailleurs c'est intéressant le mot scorpion c'est le même mot en Wolof dit et ça signifie également celui qui dirige le scorpion le roi il doit protection la sécurité les états c'est en Afrique qu'on a vu pour la première fois comment se constitue un état s'il n'y a pas de sécurité dans un pays si les gens ne peuvent pas avoir la sécurité c'est pas la peine il n'y a pas un pays il n'y a pas un état donc le pharaon il doit aussi prouver qu'il peut courir physiquement et tous les 30 années vous devez il y a un stade à Saqqara si vous allez en Egypte il est toujours là-bas le pharaon doit prouver qu'il peut courir si vous n'êtes pas capable de respecter l'intégrité territoriale les plus donc voilà un certain nombre d'informations qu'il a données et la course etc on aura l'occasion de revenir comme des questions posées tout à l'heure par Awali donc et en transition il a posé le problème des continuités et ce qui va se passer cette année parce que c'est le centenaire si on a organisé cette rencontre c'est que ça a commencé à oublier de vous dire qu'il a produit des articles qui seront publiés que ce soit en France que ce soit aux Etats-Unis parce qu'au Sénégal on a démarré un peu tard mais c'est pas grave l'année a commencé ailleurs il y a d'autres qui sont mémorées ici à Dakar qui ont ramassé il y a une collègue haïtienne qui va diffuser un film ici au Sénégal qui a fait un tabac au Burkina un peu partout sur l'origine de l'humanité elle s'appelle Benita je crois que professeur Bokou pourra en parler tout à l'heure c'est programmé en octobre donc nous allons passer la parole à Amali Amali je vais aller très vite parce que lui c'est mon collègue mon jeune frère aussi mon voisin un frère aussi il est du fleuve comme moi comme par hasard aujourd'hui il y a beaucoup des ans du fleuve mais retenez que nous sommes tous des migrants parce qu'avant d'aller dans la région du fleuve au Sénégal on est venu de quelque part d'un peu plus au nord de la Mauritanie du Tchad du Niger tout ça s'est attesté Amali d'autres fleuves donc nous tous au Sénégal on est dans un finistère c'est parce que d'ailleurs malheureusement vous avez vu nos parents pas plus tard qu'hier encore qui sont emportés par la mer donc nous Sénégal on est un pays finistère et beaucoup on va en parler donc avant le fleuve on est venu de quelque part et où est-ce qu'on va pour le moment on ne sait pas où est-ce qu'on va on reste dans ce pays là pour l'essentiel alors Amali il est membre d'histoire générale il est archéologue de formation ancien directeur de l'IFON chez Rante Diop et auteur de plusieurs articles et ouvrages le dernier ouvrage d'ailleurs qu'on va vous présenter d'aller sur la brise qui l'a coordonné c'est sur le Sénégal avant l'arrivée derrière des Wolofs des Serères des Al-Polar c'est ce qu'il y avait là et bien ce que vous avez dans le Sénégal oriental les pierres levées il vient de coordonner l'ouvrage qui est publié j'espère que vous allez pouvoir l'acheter dans les jours à venir puisque c'est déjà disponible on nous écrit un peu partout d'ailleurs l'ouest du monde pour voir ce qui est disponible je pense que l'imprimeur va tout faire quelque chose le deuxième ouvrage le deuxième ouvrage c'est-à-dire les 14 pour la plus cette année ces deux vont être dérégés c'est celui qui a coordonné le deuxième ouvrage alors il est expert au comité du patrimoine mondial du ministère de 2010 à 2015 et au fonds mondial pour le patrimoine africain de 2010 à 2014 il a prévalué des dossiers de nomination au patrimoine mondial des trois pays accepteurs l'église des Sénégalites le Delta du Salou et le pays Bassani il est directeur de recherche il est cherché à passer sur le CDS avec le membre de la commission des ministères français des armes étrangères il est aussi membre de l'académie nationale des sciences du Sénégal il est présentement à la fonction des directeurs général de mener des civilisations noires implantées à Dakar au Sénégal alors on a demandé à le dire d'abord de parler à l'éducation tout en détermination mais surtout de vous donner des informations sur ce qui se prépare au Sénégal dans les mois à Malie à Malie tu as la parole merci 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 vas-y et bien les collègues si vous m'entendez oui mais on ne s'entend pas il y a des moments où ça va très bien comme actuellement vas-y sinon si vous m'entendez moi je ne vous entends pas je ne vous entends pas je ne vous entends pas mais vas-y continue on va dire c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien nous on entend l'histoire générale du Sénégal mes deux collègues qui viennent de me précéder et je salue toutes celles et tous ceux qui sont présents dans la salle et que je n'ai malheureusement pas pu voir je suis aussi très très content de parler après mes deux collègues parce que je pense que tout ce que je pouvais dire sur la vie et l'oeuvre de Cheikh Ante Diop ils l'ont déjà dit ce qui me dispense de cela donc je vois la salle beaucoup de visages qui me sont familiers et ça fait plaisir de savoir que toute cette communauté s'intéresse aux événements vers lesquels nous allons donc je vais essayer de mettre l'accent sur ce que nous allons faire mais quand même je me souviens que ma petite enfant que j'étais en train de dire moi j'ai eu le mien je crois c'était en 1981 c'est la première fois qu'il avait la possibilité d'enseigner à l'université de Dakar à des étudiants sénégalais et je crois qu'il y a eu les deux mes étudiants à être inscrits et avec eu lieu un sable après lui moi il dit qu'il avait un des premiers étudiants de Cheikh Ante lui est le premier à s'inscrire donc pour faire des travaux donc il y a c'est le plus qui est dans le contexte actuel c'est le risqué je suis pour les encouragers les amis à venir à présent c'est la dix là non il faut aussi il faut acheter des équipements appropriés voilà vous pouvez participer au financement du choix général et vous pouvez avoir beaucoup d'argent pour avoir une équipe d'année c'est très vrai il y a merci pour tous les donateurs qui nous ont c'est du choix général avoir une équipe à une classe bon oui booba oui vas-y bonjour oui bonjour j'essaie de parler à vous parce qu'on a un problème il est en réunion oui je sais qu'il est en réunion oui je sais qu'il est en réunion on a un problème oui dis-lui de parler on l'a pas dis-lui de parler on l'a pas sinon si on a un texte écrit si on a un texte écrit on va en poids et on le débit comme ça c'est plus qu'à bon bon donc je continue je suppose que vous m'entendez voilà entendez-en très bien vas-y c'est du bien le projet le projet c'est de le abou et Britannique et elle par C'est parti par les textes. 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 C'est parti. C'est parti par les textes. C'est parti par les textes. Je suis désolé pour... C'est parti. 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 des rituels funéraires en Afrique de l'Ouest et en Égypte ancienne. On parlera naturellement des langues pour taquiner Bouba et tous les autres et on pensera naturellement au cinquantième anniversaire du Colloque du Caire qui en principe est prévu en 2024. On baisse quand même les titillés et je pense que Bouba va préparer quelque chose pour nous. On va parler des langues méroïtiques et de la linguistique sur les comparer. Et on va parler des métiers en Égypte ancienne, notamment de la métal. Et je crois que j'ai tout petit peu l'air avec mes collègues égyptiens. On traite dans un troisième atelier des fouilles. Il y a énormément de choses à apparaître et je pense que beaucoup de Français sont prêts en Afrique de l'Ouest et en Égypte. comment établir et remplir les questions de méthodologie d'évolution au niveau analyse... En gros, ce que vous avez répondu... Donc, je sais que vous ne m'avez pas entendu... Mais ça va se terminer ce colloque sur l'égyptologie dans les institutions scolaires et universitaires et aussi dans la société. Je pense que la question de l'Institut d'égyptologie se pose toujours avec beaucoup d'acuïté et comme je pense que l'Institut d'égyptologie est mieux connu dans les autres espaces universitaires africains que j'ai élu au Sénégal. Et je pense que l'Institut d'égyptologie, pour paraphraser l'autre, est devenu une demande presque sociale. Et il faudrait qu'on y travaille très sérieusement. La second exposition sera consacrée à la vie de Cheikh Antejo. Elle reste juste à la déployer. Et là aussi, on va essayer de faire l'effort d'être... On va essayer de faire l'effort de telle sorte qu'on utilise les médias et qu'on utilise... Et voir davantage Cheikh Antejo. Qu'on puisse mettre davantage en perspective son pays d'enfance. Qu'on puisse mettre davantage en perspective d'origine. Qu'on puisse exploiter la métropole, les rencontres, etc. Donc il y aura, si tout marche très bien, beaucoup d'éléments audiovisuels dans cette exposition-là. Qui va essayer d'être très, très dynamique. On va essayer de travailler avec les psychopédagogues pour faire aussi de telle sorte que les plus jeunes puissent trouver des intérêts à venir visiter cette exposition-là. Enfin, la troisième exposition qui va être organisée portera sur l'astronomie, en général, africaine en particulier. Celle-là, elle va être quasi exclusivement numérique. Donc on va essayer d'utiliser les installations qui vont être installées dans le musée très, très bientôt. Donc un mur d'environ 22 mètres de long et je crois 2 mètres de 2 mètres de large qui sera tactile et numérique. Où la galaxie et tous les éléments de l'univers pourraient être exposés. et où les gens pourront, en principe, s'informer devant des états qui sont suivis. Les activités sont prévues et naturellement, ce n'est pas une... D'autres seront par l'IFAN et je pense qu'il est aussi prévu de faire un scoop sur le laboratoire de 1414 dont on a parlé tantôt. Nous avons enfin prévu, pour qu'il n'y ait pas trop de cacophonie, d'instituer un comité national d'organisation, mais qui peut être ouvert. En tout cas, un comité d'organisation et les préparatifs sont quasi terminés. Un comité de présider par... ... 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 On a eu des contacts et des rencontres assez poussées avec l'ambassade d'Egypte pour avoir un certain nombre de copies. La balle est d'ailleurs dans notre camp pour transmettre de manière précise les demandes. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout se passe relativement bien et nous avons espoir qu'à partir de début décembre, que toutes les installations seront en place pour qu'on puisse évoluer progressivement vers l'optimum de la rencontre qui sera le 29 décembre, qui marquera le centième anniversaire de Cheikh Anta Diop, s'il était encore parmi nous. Voilà, je vous remercie, Boba. Je suis désolé pour cette échéance technique, mais je pense qu'on pourrait prendre... ... ... ... ... ... ... Oui, d'accord, merci beaucoup pour tes informations. Je pense que dans la salle, vous avez pu vos notes au mois de décembre. jour même à partir du 26 au 29 décembre, une ancienne banlieue, religion, religion, culturelle, philosophie, historiographie, contribution des sciences à l'éthiologie, l'éthiologie et les civilisations libérales. Donc ça, c'est du 26, donc le 29 décembre, j'en suis en train de faire un grand projet pour dire que du bonheur, je suis courant d'un certain nombre de choses aussi. Cette année a été prévue lors de ce qu'on appelle la journée du parrain, le temps que j'ai récemment, une certain nombre d'activités qui étaient programmées, mais l'agrément qu'on connaissait, parce que là, depuis que ça suffit du système de programmé, qui n'est pas terrible, ça a été reporté. Mais aux dernières nouvelles, ce qui était fichelé, c'était peut-être vers le 23 décembre, avant en tout cas cette activité. Je signale aussi que l'ambassadeur Saint-Bombo, qui nous a informé, qui est membre aussi du projet qui soit général, il y a au sud du Soudan des activités qui étaient prévues. Le sud du Soudan était différent des deux Soudans qui s'appartent actuellement. Le sud du Soudan, il y a des choses à dire, puisque comme vous le savez, les deux politiques s'appartent. Donc pour vous connaître la signification, jusqu'à présent, ils ont beaucoup travaillé. Mais il y a une solution à tirer, le groupe léglistique africain actuel, qui peut beaucoup aider pour comprendre ce plan. Il y a des travaux là-dessus, et je crois que Samba pourra nous informer, si c'est dans le contexte, n'importe si c'est que le 8 vers 10 août, on est prêt dans cette période, et vous savez qu'au Soudan, parce que l'ambassadeur Saint-Bombo, je ne sais pas, c'est bien la carte qui doit s'éteindre, mais après il y a des rendez-vous, que les sérieux, pour ceux qui vivent du Soudan. Alors, voilà en gros, les informations. Je vais maintenant oublier les descriptions. Merci Namri. Alors, on fait comme d'habitude. Dans la salle, il y a des amis qui ont fait le lien dans la salle. Ils auront la publie. Donc d'habitude, ce qu'on fait, on prend trois ici, et une personne à l'île, et c'est le suivi. On a encore une heure qui est en discussion. Je vois déjà la main de Tosse Ouagui s'est levée, c'est un ami Ouagui. Alors, enfin, dans la salle, bon, je veux dire, le ministre sorti un gagneau, il est désigné par un missile. Allez-vous, Jacques. Je vois bien le mot. Comment vous l'appelez ? Mouloufaï. 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 Mouloufaï, je me suis accès dans l'État, je ne sais pas dans ma histoire, en mythologie, d'accord, je ne sais pas. Donc, ça fait déjà deux cartes cinq. Mais je suis, je vous l'appelle, je vous l'appelle, parce qu'il n'y a pas encore une mère féminine, parce qu'elle vient de la balance. Oui, c'est pourquoi... moussit, moussit, je vous l'appelle. Allez, on va comprendre pourquoi. Parce... Donc, il y a Lois. Il y a dubarena. Donc, on va voir encore le looks sans-tend de parler N GOA Bangkok. Merci, насколько. Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Amadou Ague, je suis professeur de physique et je suis membre de la commission 5 de l'histoire générale du Sénégal sur l'histoire de sciences et techniques. Je suis le président de la commission. Alors pour moi c'est un grand plaisir bien sûr de participer à cette journée sur la préparation du centenaire de chèques Antagor. Bon je pense que les honnêteurs qui viennent de passer ont fait des clients exposés justement sur les oeuvres de chèques Antagor, sur le chèque Antagor en tant que personne et aussi sur les activités qui vont être menées pour ce centenaire-là. Je les remercie vraiment pour ça, on en a appris beaucoup, merci beaucoup. Alors pour mon intervention, je voulais tout juste parler de la dimension scientifique de chèques Antagor en tant que physicien, en tant que je dirais même physico-chimiste. Parce que le chèque Antagor avait un laboratoire de datation au carbone 14, qui est une instrumentation d'appui à tous les travaux archéologiques pour dater justement les objets, les objets de la préhistorique, les objets paléontéologiques, etc. Et bien sûr, les gens entendent parler de la datation au carbone 14, mais ils ne savent même pas ce que c'est. Donc moi je me suis dit que, je vais quand même faire un petit résumé de ce que c'est la datation au carbone 14. Comme vous le savez, le carbone c'est un élément, c'est un élément, il y a plus de 92 éléments maintenant. Sans compter tous les éléments artificiels qui ont été découverts par les physiciens nucléaires, atomistes, physiciens des particules. Qu'est-ce que c'est le carbone 14? Le carbone 14, c'est un atome, qui est un isotope, un isotope du carbone. Le carbone naturel, qu'on a tous les jours, c'est le carbone 12. Ça veut dire que c'est le carbone qui a 12 protons, et plutôt qui a 6 protons et 6 neutrons. Maintenant le carbone 14, lui, il se porte dans les couches supérieures de l'atmosphère, où nous sommes tout le temps, nous sommes assis actuellement, nous sommes bombardés par des neutrons qui nous viennent du ciel. Particulièrement à cause du soleil. C'est des rayons cosmiques. Maintenant, dans ces rayons cosmiques, il y a ce qu'on appelle des neutrons, qui rentrent en collision avec l'azote. L'azote que vous connaissez tous, c'est un composé de l'air que nous respirons, l'azote. L'azote est à peu près 80% d'azote dans l'air que nous respirons, juste de l'oxygène. Alors, quand les neutrons rentrent en collision avec l'azote, qui est l'azote 14, qui est composé de 7 neutrons et de 7 protons, donc ça va former ce qu'on appelle le carbone 14, alors que le carbone normal, c'est le carbone 12. Maintenant, ce carbone 14, il est radiopactif. Il se désintègre naturellement. Et sa durée de vie de désintégration, c'est 5 700 ans. 5 700 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 700 ans, la moitié du carbone radioactif disparaît. Il reste l'autre moitié. Ça veut dire donc, quand on veut faire une datation avec le carbone 14, il faut à peu près multiplier par 10 les 5 700 ans. Ça veut dire que ça va au moins à peu près dans les 60 000 ans. Donc, on va déjà aller vers le théolithique ou même le paléotique, n'est-ce pas ? Donc, dans les 45 000 ans, 50 000 ans. Et comment ça se passe ? Quand vous avez un organisme vivant, nous tous organismes vivants, actuellement, nous sommes en train de respirer du carbone aussi qui nous vient du ciel. Et dans ce carbone qui nous vient du ciel, il y a le carbone 14. Tant qu'on est vivant, il y a un équilibre entre le carbone 12 que nous avons dans le corps et le carbone 14. Mais quand on meurt, maintenant, il n'y a plus d'échange avec le carbone 14 qui va commencer à se désintégrer. Donc, comment on fait la datation ? On commence à compter le nombre de désintégrations. Et en comptant ce nombre de désintégrations, on peut savoir le rapport qu'il y a entre le carbone 14 et le carbone 12. Il y a un rapport fixe que l'on connaît. Et en faisant cette comparaison, on peut connaître l'on depuis quand, en fait, l'âge absolu de l'objet qui est mort. Ensuite, il y a une autre. Pour connaître cet âge absolu, il y a deux méthodes. Comme je l'ai dit, vous comptez le nombre de désintégrations. Ou bien vous faites ce qu'on appelle une spectroscopie de masse qui consiste à mettre l'échantillon qui contient du carbone 12 et du carbone 14 et à faire une sorte de sélection par la masse dans ce qu'on appelle, tout ce que l'échantillon appelle un spectromètre de masse. Donc, il va faire le rapport des composants carbone 12 et carbone 14. Et à partir de là aussi, on peut déterminer la date. Donc, les datations qu'on peut faire, c'est les objets jusqu'à 40 000 ans et qui peut aller jusqu'à tous les objets d'antiquité, 10 000 ans, 15 000 ans, 3 000 ans, etc. Donc, voilà le principe de datation au carbone 14. Certainement pour le centenaire de 50 ans, on pourrait revenir beaucoup plus en détail sur ces questions-là et expliquer aux populations, aux jeunes qui veulent se lancer dans la physique atomique, dans la physique nucléaire, comment on fait la datation. Il y a d'autres principes de datation, comme les datations potassium-argon, qui peuvent permettre de déterminer l'âge des roches de plusieurs millions d'années, ou même l'âge de la Terre, des datations uranium-plomb, qui montrent que la Terre est âgée de 4,6 milliards d'années. Je vous remercie. Merci à vous de l'intervention. C'est vrai qu'il y a l'université de Dakar. Tu vois, on a besoin de l'éducatif, c'est radin à éventer le bien pour le cadre. Oui, oui, non, heureusement. Ton intervention se fait de comprendre ce que c'est. Je crois qu'il a éventé, qu'il a l'université, et comme je dis, il y a d'autres principes de datation lors du colloque. Je suis sûr qu'il soit un chef-bacqué, il serait un maître aux étudiants et aux Sénégalais de déterminer le combat. Mais bon moment, c'est tout à l'heure, celui qu'il a inventé, a eu le prix Nobel en 1940. C'est un physicien qui s'appelle Richard, de l'Université de Californie, qui a inventé ça, qui a fait les premières datations au carbone 14 en 1940. Merci. C'est un physicien qui s'appelle Richard, de l'Université de Californie. C'est un physicien qui s'appelle Richard, de l'Université de Californie. Voilà. Mboube, c'est effectivement un de mes mentors dans la vie, un grand monsieur à qui je dois énormément. Il le sait et je le sais. Donc, je suis très heureux aussi de voir... En fait, c'est ma cousine et ma tante. C'est très compliqué chez les Halplars, mais le professeur Haoli, c'est ma cousine et c'est ma tante. Et j'aime beaucoup aussi son engagement pour Chehan Te Diop. Je salue notre frère, le professeur, qui a fait un brillant exposé aussi sur des questions qu'on ne connaissait pas très bien. Et on a appris en très peu de temps beaucoup de choses, surtout des gens qui ont une sorte de mémoire éponge. On va aller après commencer à frimer un peu à l'extérieur parce qu'on a encore appris des choses. Et je salue mon ami Hamadi Bokoum. On était ensemble à Paris à l'époque, dont il parlait. Et voilà. Et on a vraiment, je pense, tous grandi ensemble autour de certains enjeux. Alors, moi, je prononce presque le nom de Chehan Te Diop chaque jour dans ma vie, pour une simple raison. Je passe mon temps à critiquer les États nains et les États non viables, comme disait Chehan Te Diop. Et quand vous entendez parler de ces histoires de coup d'État, quand vous entendez une déclaration de pays africains qui disent que si d'autres pays africains prennent telles initiatives, c'est une déclaration de guerre contre nous, c'est-à-dire voir nos États arriver à un niveau de déliquescence, un État d'effondrement qui est en train de se généraliser. Et un Chehan Te qui, en 1975, prédisait un tel destin à la CDAO pour avoir simplement pas eu le courage d'envisager l'union politique et en nous faisant la blague de l'histoire de la communauté économique. Et d'économie de quoi ? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et tous nos pays, parce qu'ils combattaient le panafricanisme, c'est soi-disant leader. Ils ne croyaient pas en l'unité de l'Afrique, ils ne croyaient pas en l'État fédéral. Et ils étaient heureux d'avoir une Afrique balkanisée. Ça leur permettait de diriger de petits États, insignifiants, capables de prendre en charge et l'agriculture, et l'éducation, et la santé, et les infrastructures, les fondamentaux du développement. Et je dis souvent, après 63 ans d'indépendance, pour l'essentiel de nos pays, zéro pays émergent. Donc, le paradigme du développement de l'Afrique, basé sur la balkanisation, tel que dénoncé par Cheikh Ante Diop, Kwame Krumah et les autres, ce paradigme a lamentablement échoué. Il n'y a même plus de mots diplomatiques à utiliser, de formules diplomatiques. Il faut leur dire la vérité. Ils ont échoué et ils persistent dans la contre-vérité historique, croyant qu'à force de faire durer une erreur, elle va se transformer en vérité. Il n'y a aucune chance. Ils sont en train de faire du mal à l'Afrique et aux Africains. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a un milliard de jeunes dans ce continent, 30 à 40 % des ressources naturelles du monde, quel est notre problème ? Notre leadership. Notre leadership, c'est eux le problème principal de l'Afrique et des Africains. Alors, il faut aussi que les Cheikh Anteistes refusent d'évacuer la question politique et le combat politique. Il faut que les gens, comme Cheikh Ante a passé son temps, il y a certains qui lui reprochent d'ailleurs. Il dit, mais un grand homme comme ça, qu'est-ce qu'il faisait dans la politique, dans le champ politique ? Il avait d'autres choses plus importantes à faire. La preuve est là qu'il avait raison. Et aujourd'hui, c'est le désengagement, le silence des intellectuels. progressistes et pan-africanistes qui créent à l'Afrique ce qui est absolument incroyable. Le continent subit un génocide avec les djihadistes et les terroristes. Les djihadot-terroristes, comme je les appelle. Ils sont là à détruire. Au plan culturel, par exemple, ce qu'ils ont fait à Tombouctou. C'était absolument extraordinaire. Attaquer les mausolées de nos ancêtres et de nos saints. Pour montrer que ce n'était pas des saints, etc. C'est tout un combat qui est mené contre nous. Et quand j'ai vu aussi au Sénégal des gens attaquer des bibliothèques et attaquer des lieux du savoir, j'ai eu la même impression que nous sommes, comme disent les anglophones, under attack. Nous sommes sous une attaque massive. Et donc, il faut réagir. Dernier point, Bougoua, parce que je ne veux pas être trop long. C'est la question du révisionnisme ou du néo-révisionnisme anti-Shahanta Diop qui se développe dans certaines parties du monde. J'ai suivi l'évolution en Égypte. Apparemment, en Égypte, les gens ne s'intéressaient pas à ces histoires de Shahanta. En tout cas, il faisait semblant qu'un jeune acteur américain, Kevin Hart, se rend en Égypte ou prépare une mission en Égypte. Parce que dans sa théorie, dans ses sketchs, il montrait que ses ancêtres étaient des Égyptiens anciens, noirs, etc. On lui a fait toute une histoire. Alors, moi, j'ai rencontré l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de l'Égypte. Je lui ai même parlé de cette rencontre, mais je me suis trompé de date, malheureusement. Et il m'a dit qu'il allait, il voulait absolument vous rencontrer. Et je pense que c'est un enjeu. Parce que ce monsieur, je lui ai parlé de Kevin Hart. Et je lui ai dit aussi, à Paris, des gens organisent quelque chose. Et Cléopâtre est présenté comme une femme noire. Et vous étiez furieux et vous avez même fait des communiqués pour dénoncer. Je lui ai dit, pourquoi quand Liz Tyler, Liz Tyler, la petite blanche-là, a joué Cléopâtre, vous n'avez pas bronché du tout ? Il me répond, Cléopâtre n'était pas noir. Je lui ai dit, tu étais là à l'époque, toi. Il lui ai dit, non, non. Je lui ai dit, elle était quoi ? Après, il dit, comme moi. Je lui ai dit, toi, comment es-tu ? Noir ou blanc ou chocolat ou bleu ? Après, il me regarde et je lui ai dit, mon frère, vous avez de sérieux problèmes. Et il faut arrêter. Et c'est ça, cette forme de révisionnisme. Il y a une sorte de contre-offensive qu'ils organisent. Et une fois, le Figaro avait fait un grand article sur une grande page sur Ramsès. Je ne me rappelle plus, Ramsès 2 ou Ramsès 3, disant qu'ils ont étudié son DNA et que c'était un homme blanc, mort à l'âge de 92 ans, etc. On était dans l'avion, je l'ai montré au président Watt. Il me dit, regarde, ce qui me fait mal, ce n'est pas ça. Ce qui me fait mal, c'est que si Chahanta était là, il aurait répondu immédiatement. Il dit, tu vas voir le silence de nos intellectuels devant une telle attaque. Donc, c'est ça, le débat sur le révisionnisme. On ne peut pas perdre nos acquis, ne pas les consolider, ne pas les développer et permettre à des gens de venir raconter des histoires de ces gens et passer quoi avec ça. Donc, l'Érefi aussi, qui dit, oui, il faut un grand exposé à Paris, sur l'Égypte ancienne. Les Africains défilent beaucoup là-bas et tout, parce qu'ils croient, certains croient aux thèses de Cheikh Antediop. C'est la journaliste qui parle. Après, il dit, bon, maintenant, c'est vrai qu'on a démontré que ce n'était pas tout à fait vrai. C'est ce qu'il disait. Une petite journaliste se permet de parler d'un grand savant, d'un grand scientifique et faire des sentences comme ça, définitives, déclarations, tout à fait irresponsables. Et où sont les Africains ? Où sont les panafricanistes ? Où sont nos savants ? Où sont nos hommes et nos femmes de culture ? Donc, franchement, je pense qu'il faut prendre tous ces débats-là très, très au sérieux. Merci. Merci. L'Égypte, c'est très complexe. Le nord de l'Égypte, le sud de l'Égypte. Et l'Égypte, qu'est-ce qui fait à Calma ? Il y a ces problèmes-là. On peut parler de la Tunisie. En Tunisie, le nombre de Noirs. En Mauritanie, le nombre de Noirs. Les rapports avec le Maghreb. On va y revenir parce que c'est des questions capitales qui permettent de prendre l'œuvre de Chagante. Parce que la plupart de ces textes qui sont publiés, il y a deux versions. Chagante, ce qu'il pensait juste avant 1960. Et ce qui s'est passé en 1960 avec la guerre d'Algérie. Et ça aussi, les dirigeants, il faudra, dans vos recherches, que vous regardez les différentes versions pour effectivement comprendre les problèmes que chère Gagiot vient de poser ici. Donc, sans tarder. Oui, il y a encore un problème. On a pris bonne note. Je crois que Rokhaya, qui est ta sœur derrière toi. Très bien. Rokhaya pour la... Je vais aller. Il est coordinatrice adjointe. Oui. Je vais lui dire que le ministre va envoyer le représentant au Corom. Très bien. Je vais lui dire qu'on pourrait envoyer une dizaine de savants, de historiens, de chéphériens, de chéphériens, de chéphériens, de chéphériens. Oui. Il est super, il le croit. Très bien. Et après, après, il y a eu, et pour l'instant, on a les moyens pour ça. D'accord. Inch'Allah. Je crois que Bokoum, Amélie, qui est à l'écoute, il va, en tant qu'officiel, se régaler, voir comment matérialiser cette rencontre. Donc, je vais passer la parole à Oumarayri. Après, c'est Al-Yudhak. Après, Fatimbo, et Moulou Faye, et Djoum, et Mbakenya. Oumar Djoubelec. Donc, après, on va revenir pour que nos amis répondent et on pourra appuyer la semaine. Oumarayri. Merci, professeur, mon cher ami et frère. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Je suis toujours adoré, Awa. Merci, mon frère, tous les amis qui sont là, et particulièrement le professeur Amélie Bokoum. Quand nous parlons de ces questions qui nous amènent autour de l'histoire, autour de la fin de l'histoire, j'aimerais quand même être dans un état. Nous sommes obligés de nous repositionner, de refonder la nation. Comment nous concevons ça ? Et quelle est vraiment la place de ces sources historiques dans ce que nous allons faire ? Et à ce niveau, je pose la question des inégalités. Nous avons des sociétés fortement hiérarchisées avec des inégalités. Et ces inégalités sont plus notoires dans le parcours et la vie des femmes. On sanctionne, on valorise les éléments selon le sexe. Quand on donne un rôle à un homme, ce rôle, il est déjà à d'âme les valoriser. Ce rôle revient à une femme, ce rôle est moins valorisé. Même la question de la maternité qui est primordiale, qui nous vient du bon Dieu, du Dieu. Comment on le socialise chez nous ? Et aujourd'hui, dans ce contexte où on est obligé de créer une démocratie, une réelle souveraineté, quelle va être la place de ces sources-là qui ont été présentées par les différents intervenants, surtout à MEDO ? Quand beaucoup parlent de méthodologie, de céramique, etc., ça me fait sourire. Parce que quand on en parle, nous, on voit un produit fini qui est là, utilisable. Mais dans le paradigme, quelle est la place de ça ? Et comment on va utiliser tout ça pour changer notre façon ? Notre façon est utilisée, avoir une bonne orientation de l'exploitation de nos ressources qui sont là. Dans un monde où nous sommes défavorisés technologiquement, nous n'avons pas tout le savoir-faire. Aujourd'hui, je suis dépendante d'un médicament. Quand il est en rupture, ce n'est pas le Sénégal qui le produit. Donc, j'ai des difficultés. Comment on va donner des réponses à nos propres besoins ? Comment on va utiliser tout ça pour travailler sur ces questions-là ? Bon, je pense... Merci beaucoup. Je suis sûr que Tawali répondra à quelqu'un de lui aussi. Et j'en préoccupe, d'ailleurs. Je vous dis que, vous savez, Diop, que vous avez vu dans le film ? Le film est arrivé tout le temps. Il a également donné son propos de vue. Selon un certain nombre de questions. Et je vous dis que, d'autres, également, qui nous vient de Suède, qui travaille aussi sur les questions de la langue. Et sur ces questions-là, vous pouvez également dire un mot après. Je vous dis que, d'autres, 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 d'autres. Ah oui, tout le monde. Venez, venez. Et donc, vraiment, nous sommes venus de lui donner la parole. Vous connaissez également le milieu des affaires, le milieu des conflits sur le monde. Voilà, voilà. Donc, de la direz pas plus, puisque, c'est bon. Je vous dis que, d'avantage, je vous en prie, à vous félicitations. Je vous donne la parole. Merci. Merci. Merci, professeur. Je salue ceux qui sont devant nous et qui sont dans le panel, des sommités intellectuelles et des chers antistes et des panafricanistes. Madame Li, je l'ai lue. C'est la première fois que je la vois, d'ailleurs. Je la félicite pour son travail extraordinaire sur le professeur Charente Diop, notre frère Chertidiane Gadio, qui est, au plan international, connu comme un très grand panafricaniste. Je vais être bref. Vous savez, quand j'ai entendu les Égyptiens faire une pétition pour protester contre le fait qu'on représente Cléopâtre comme une négresse, j'ai été sidéré. Vous savez, la défaillance est de notre côté et surtout de notre pays, le Sénégal. J'ai un ami qui est assureur qui a fait un voyage au Cameroun. Il m'a dit que quand je suis descendu là-bas, la première chose dont on m'a parlé, c'était Charente Diop. Les Camerounais, il m'a dit que c'était extraordinaire. Moi, je ne savais pas que les Camerounais avaient une telle lecture de Charente Diop. Mais voilà que depuis 1974, depuis le colloque du CAIR au Sénégal, on n'a pas fait un pas en avant. Il ne suffit pas de donner un nom d'université au professeur Charente Diop. Il mérite beaucoup plus que ça. Moi, je suis ingénieur de génie civil, spécialisé en hydraulique, en ponts et chaussées et en BTP. J'ai fait ma formation à Stuttgart, à l'université de Stuttgart, et j'ai visité plusieurs fois le musée de l'égyptologie à Berlin. C'est là-bas où, en tant qu'Africain, quand vous y rentrez et que vous faites, vous voyez tout ce qui est dans ce musée, vous ne vous posez même pas de question sur l'origine nègre de l'Égypte antique. Vous ne vous posez même plus cette question. C'est évident, ça saute aux yeux. Et depuis que l'UNESCO a sorti l'histoire de l'Afrique, nous, au Sénégal, qu'est-ce que nous avons fait ? Je pense qu'on doit dépasser la lecture de Charente Diop et passer à l'exécution de la vision de Charente Diop. Moi, j'ai regardé ces écrits et je me suis posé des questions en tant qu'ingénieur. Et j'ai découvert dans les écrits de Charente, Nations nègres et cultures, que le premier ingénieur hydrolysien était un Africain, c'était un amer. Quand il a détourné le lit du fleuve Nil, l'actuel lit du fleuve n'était pas le nid original. Et nous avons appris en ingénierie les exploits que les gens aux Pays-Bas font pour gagner de la terre sur la mer. Aujourd'hui, avec l'échauffement climatique, il y a des îles qui se perdent. À Saint-Louis, le professeur Boube le sait, il y a une île qui a disparu. La mer monte, alors qu'il y a des techniques d'ingénierie, des pôles d'air qui permettent de gagner de la terre sur la mer. Mais ça, c'est un Africain qui a inventé ça. Quand la mer construit Memphis dans l'Égypte antique, c'est des choses que nous devons revoir dans nos manuels scolaires, réécrire les manuels scolaires. Moi, je me bats toujours avec mes petites filles quand elles m'apportent des livres de mathématiques et on cite toujours le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, etc. alors que ça a été inventé par les Noirs, par les Égyptiens. Et je n'arrive pas quand je lui dis « Mais ça, ce n'est pas le théorème de Pythagore, ça, c'est le théorème de ces aïens. » Ils me regardent comme ça. Ils ne sont pas convaincus. Mais c'est nous qui devions changer les manuels d'histoire, les manuels de mathématiques, les manuels de ce qu'on apprend à nos enfants. C'est ça qu'il faut changer. C'est extrêmement important de mettre ça dans la tête de nos enfants. Donc, il y a une chose, je vais juste terminer par ça. Parce que, vous savez, il y a des discussions. Nous ne sommes pas suffisamment agressifs en tant que panafricanistes. Quand on voit ce que le président tunisien fait, et personne ne branche, quand les Égyptiens eux-mêmes ne jouent pas le jeu avec nous, il faut que l'afrocentricité s'impose et que nous, les Américains, font plus que nous. Parce que le Sénégal devait être au-devant de cette bataille-là. N'est-ce pas ? Cheikh Anta a eu raison sur tout le monde. Et Cheikh Oumar Foutiutal, redit à l'autala à nous, a fait un appel au Fouta au 19e siècle. Il a dit que notre peuple vient de là où Allah parlait avec Moïse. Et Allah l'a dit dans le Coran, sur tout toi. Il a parlé à Moïse. Où est-ce qu'il a parlé à Moïse ? Au sud du Sinaï, le monde toi, c'est là-bas, en Égypte, au sud. C'est quoi ? C'est quoi ? Viens, Moussa, Khaï, Dougalfi, Soumulsa, là où tu vois, c'est saint, c'est une terre sainte, la vallée du toit. C'est au Sinaï du sud. Et il lui parle dans toi. Quand on lit ça, on sait qu'il parlait à un noir. Donc ces choses-là, il faut qu'on apprenne ça à nos enfants. Beaucoup de Sénégalais ne savent pas que Moïse était un nègre. Oui. Mais Dieu a parlé. Il a parlé. Donc, je crois que Cheikh Anta, il faut être agressif. Il faut être nos dirigeants. Depuis quand le président Makisal a dit qu'on allait enseigner Cheikh Anta à l'école ? On n'a rien fait. Je ne vois pas. L'enseignement dans nos langues nationales. Mais il y a des expériences qui ont été faites ici en Mauritanie où on a enseigné le poulard, le français et l'arabe ensemble. Mais on a vu que les enfants qui apprenaient en poulard étaient beaucoup plus performants que ceux qui apprenaient en français. Mais les Mauritaniens en ont fait une croix. près de chez nous, il y a l'apartheid en Mauritanie. Il faut le dénoncer. Il y a l'apartheid en Afrique du Nord, en Tunisie, en Libye. Il y a l'apartheid. Mais les Arabes sont venus au 7e siècle en Afrique. Quand est-ce que les Arabes sont venus en Afrique ? Merci à vous. Merci. Merci à vous. pour le combat aussi que pour la question hydraulique, l'eau, je me rappelle avoir fait même la publicité au niveau de cette vidéo. Est-ce que il faut continuer à faire venir l'eau pour habiter ou bien est-ce que c'est Dakar qui doit aider le lac de guerre ? Il a osé faire une contribution remarquable sur le plan scientifique pour dire qu'au fond, tout ce taux-là qui tombe ici, on peut faire en sorte que le lac de guerre et d'autres lacs au Sénégal soient revitalisés grâce à cela. Donc je vous renvoie comme ces travaux c'est très bien. Et puis Moïse a donné une information avant de passer la parole à Fatimao et Maudoufaye ici dans la salle avant un dium. C'est sur la question de Moïse le travail le plus remarquable à mon avis c'est le travail de Freud. Freud, celui qui a inventé la psychanalyse. Aussi paradoxal que ça puisse paraître c'est lui qui a fait un travail en partant des sources égyptologiques pour dire qui est véritable Moïse d'où est-ce qu'il vient et en exploitant non seulement ce que dit la Bible quelqu'un qui a été élevé à la cour de Pharaon quelqu'un qui a fait ce que Moïse a fait et effectivement il y a des informations et je crois que la communauté juive a été très fâchée d'ailleurs concernant quelqu'un qui est d'origine juive ça va être vrai et ce travail je conseille aux étudiants surtout la préface et les travaux il faut lire ce travail sur Moïse pour comprendre un certain nombre de problèmes il ne s'agit pas de savoir de Moïse même le premier personnage d'Abraham considéré comme l'ancêtre au niveau des trois religions mais c'est la Bible qui nous informe quand il est venu en Égypte on dit que c'est Abraham c'est quand il est venu en Égypte même qu'il a été circoncis il ne connaissait pas la circoncision donc qu'il s'agisse des orientaux des autres c'est en Afrique ils ont appris donc ça c'est même pas la peine peut-être les gens sont ignorants les gens eux-mêmes ne lisent pas mais c'est dans la Bible Torah que tout ça s'est expliqué qu'est-ce qu'il a dit au pharaon que tu accompagnais de ma soeur alors que c'était sa femme et vous savez ce qui s'est passé par la suite tout ça s'est raconté mais on est dans un pays où les gens ne lisent pas et donc on s'excite et on se fâche pour des questions qui ne sont pas bien maîtrisées Ibreu Fatih à la parole Ibreu Fatih qui est membre de l'histoire générale qui dirige la commission scientifique dont Wagi a parlé et je signale que tout à l'heure j'ai oublié de me mentionner qu'il est également dans la commission qui s'occupe de l'histoire des femmes j'ai eu le travail avec l'on et eux et tout ce soir c'est pourquoi vous avez également des membres d'histoire générale Bonne nuit Merci Boube Je m'associe aux félicitations et remerciements aux organisateurs de cette rencontre d'échange d'idées et d'expériences sur Cher Ante Cher Ante je l'ai connu en 1967-68 j'étais en mathématiques spéciale nous avons voyagé ensemble comme je suis actuellement avec le professeur Wagi qui est en fait le président de la commission 5 moi je suis le rapporteur il n'a pas mangé de Dakar à Paris Cher Ante ne mangeait pas dans les années j'ai compris après qu'il voulait qu'il vittait peut-être d'être en poison parce que les années 60 je l'ai connu en 67-68 c'était pas facile de parler de Cher Ante quand je suis allé j'ai créé le club de comment je l'appelais encore c'était le club de défense des oeuvres de Cher Ante il y en avait trois j'habitais la cité internationale du boulevard Jourdan et naturellement je militais à l'ASM j'étais la risée de l'association c'était l'association de l'association de l'association d'Afrique oui l'indigne peut témoigner Elima Djojo à chaque fois qu'il me voyait ici quand nous sommes recusés il me disait que c'est toi qui as évoqué la fonction c'est moi Cher Ante son fils spirituel est un Togolais qui s'appelle Emmanuel Souso avec lequel j'ai étudié à la faculté des sciences de Paris moi j'ai fait la physique d'abord ensuite je suis un ingénieur informaticien de classe exceptionnelle on était la risée et je m'interroge pourquoi Massa Mbalam qui à l'époque faisait de l'égyptologie et avec lequel avec lequel j'ai créé ce club avec un autre Sénégalais qui est décédé malheureusement il y a deux ans qui était un télécommunicant qui est sorti de l'école de télécommunication de Paris Djoussle et Mambou fondateur de Amidye non non cher Anthe ma sœur tout de suite parlait des femmes en Olof Djigel moi koui Djigel je ne vais pas parler longtemps mais à l'époque dans les années 60 connaître Cheikhante on était moi j'ai perdu ma course en créant le club de Cheikhante en 1936 Soussou n'a pas pu rentrer au Sénégal parce qu'il voulait aller à l'IAE l'Institut Africain d'informatique de l'Ide Madame fait les Etats-Unis qu'elle demande à comment il s'appelle encore pardon il s'appelle Amadou Kandialo en 1972 j'étais avec Pierre Boudjabi habitant l'International How Amadou Kandialo nous a invité un samedi à midi on mangeait et d'un seul coup on l'appelle au téléphone il voulait faire une conférence sur Cheikhante on lui a dit si vous tenez la conférence vous ne resterez pas cette nuit à New York à New York c'est comme ça qu'il a abandonné en fait la conférence maintenant remercions le Tout-Puissant je termine en disant que Cheikhante on a parlé de sa vision qui est quoi la connaissance directe et cette vision nous Sénégalais nous l'aurons difficilement parce qu'il nous enseigne que l'univers obéit aux lois de la nature et que l'homme ou la femme par la pensée doit aller à la recherche de ses lois et s'y adapter c'est ça ce que nous enseigne Cheikhante à ce moment-là il faut que je vous remercie je vous remercie pour que je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie pour que je vous remercie pour que je vous remercie de l'information effectivement cette commission scientifique va sûrement ouvrir l'année prochaine des ouvrages sur l'histoire des sciences au Sénégal et je vous remercie à la fois et le président et le rapporteur bénisse au comble de travailler je vous remercie pour que je vous remercie pour que je vous remercie pour vous excusez-moi je voulais dire quelque chose que je vous remercie je vous remercie Senghor je les ai connus tous les deux moi je suis venu ici en 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 le président Senghor qui m'a amené ici je vous remercie c'est le président Senghor qui m'a amené il faut pas continuer à les opposer à mon avis il faut essayer de savoir que c'était des des gens qui ont des visions différentes parce que Baradouf m'a raconté je lui avais demandé de le dire avant de partir Baradouf m'a raconté qu'en 1974 quand il restait simplement une semaine pour aller au Caire Cheikh Ante l'a appelé et c'est Cheikh Ante d'ailleurs qui a fait étudier Baradouf dans son lycée c'est le lycée Henri IV dans lequel Cheikh Ante enseignait à Paris c'est Cheikh Ante qui a fait étudier Baradouf là-bas pour qu'il ait son baccalauréat etc. Baradouf m'a dit quand Cheikh Ante devait partir il l'a appelé une semaine avant pour qu'il lui donne un journaliste Baradouf lui a dit d'accord je vais y réfléchir et je vous reviens il appelle le président Senghor il lui raconte Senghor lui dit de venir à l'époque en 1974 Baradouf a dit c'est un tout pour moi parce que je me souviens parce que en fait et je me suis dit à l'époque quand j'avais la présence africaine je me suis dit parce que je faisais la physique aussi mais Senghor il est à 2 millions il est là le meilleur de ces journalistes mais je ne sais pas ce que je suis si je ne sais pas si je suis Amel Diob Alors voilà, moi je ne connaissais pas le nom. Merci. C'est pour dire que Senghor et Sherante vous l'avez dit opposés et vous l'avez dit comme deux corneaux d'impo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Vraiment, ça ne va pas durer. Je voulais juste remercier ceux qui ont parlé, ceux qui sont à la table. Je voulais remercier le public, remercier aussi ceux qui ont parlé. C'est quand Wadé a parlé. C'est quand tu parles d'Egypte, je te réponds, parce qu'il a dit exactement ce qu'on s'est dit, mais je voudrais parler sur ce sujet. Je suis de l'Egypte. Parce que j'ai cousu, je suis de l'Egypte. Je suis tombé à Saint-Pauze-Jombie en 1982. Je suis allé dans mon cœur et je suis allé dans mon cœur. Je suis de l'Egypte, je suis de l'Egypte. Ce qui est un peu plus important, c'est que je suis un peu plus important pour le partenariat. Je suis sûre que c'est une bonne chose qu'on a dit que l'Egypte est nègre. Que moi. Rien. Si j'ai vu qu'on ait du résultat, non, c'est-à-dire en fait de gérer le premier coup. Alors je le sais, il n'y en a pas à rien parce qu'il y a beaucoup de décision. Mais, je te đây pourrais vous dire, Oui, C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 wareniers. Bonjour. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci, professeur, de m'avoir donné la parole. Merci. D'accord, Inch'Allah. Sinon, il n'y a pas de discipline. Bonjour, mon trésor. D'accord. Bonjour à l'assistance. Bonjour, mon trésor, professeur Mohamed Nesir Sarr. Bonjour, madame Awali. C'est Maudoufaye, étudiant au département d'histoire à l'Université Sainte-Diog de Dakar. Juste, j'avais une question que je devais poser à monsieur Bokarli. J'espère qu'il est en ligne. Elle est là, c'est au Bokarli. Non, Bokoum, Bokoum. Ah, Bokoum, Bokoum. Oui, c'est à dire, comment faire pour... Intégrer la comité d'organisation qui doit organiser les centenaires de Sainte-Diog. Parce que, oui, je suis l'actuel coordinateur d'une structure donnait Club des Antiquités du département d'histoire, qui, chaque année, c'est à dire, chaque 7 février, fait la commémoration de la mort de Sainte-Diog. Et cette année-ci, concernant cette centenaire, nous comptons faire quelque chose. Raison pour laquelle je demande comment faire pour pouvoir intégrer cette comité d'organisation. Merci. 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 Vous avez parlé de la réunion de Bérys. Tous les dimarts, vous partez pour les éléments de préparation. Donc, merci. Oumar Dioum, à la parole. Premier ministre Oumar Dioum, maximum 5 minutes. 3 à 5 minutes. Oumar Dioum. Est-ce que le micro est ouvert ? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Lui aussi, c'est un professeur d'université. Il a pris le Canada, il a pris le Sénégal. Si au moins, il n'est pas en ligne. Baké, n'est-ce qu'on va faire en ligne ? Baké, baké. Peut-être que ça marche. Il t'a dit-moi bien, le Bérys, le Bérys. Il a touché ici. Ah oui ? Ah oui, Baké, on va le faire. Baké, vas-y. Baké, vas-y. Ok. Allez, je vous remercie. D'abord, je félicite les communicateurs. Et je voudrais juste insister sur la problématique de la falsification. C'est-à-dire que 50 ans ont fait la démonstration de la falsification. Mais nous tous en ce qui nous concerne, nous devrions aussi prouver dans nos domaines spécifiques des falsifications. Et je vais donner l'exemple de ce qu'on appelle les polyèdres réguliers. Il y en a cinq. Et on les appelle des polyèdres platoniciens. Or, quand on regarde la pyramide d'Égypte, c'est un octaèdre parmi les cinq polyèdres réguliers. Et le nom a été donné à Platon. Et pourtant, Platon, c'est bien après l'Égypte, n'est-ce pas ? Il y a autres polyèdres qu'on appelle archimédiens. Il y en a 13, etc. Et on les appelle des polyèdres irréguliers. Donc, c'est pour dire que la science occidentale a tout récupéré et falsifié et se rentré à démontrer. Mais je veux dire que chacun d'entre nous, dans ce domaine, doit rechercher les niches de falsification et les dénoncer et les corriger. Mais aujourd'hui, l'enjeu de l'Afrique, c'est de montrer qu'on est dépositaire de l'Égypte. Mais quand on est dépositaire, il faut avoir une bonne compréhension des enjeux. Et la dynamique, c'est faire évoluer l'Égypte. Je veux dire que faire évoluer la pyramide. Parce qu'on aura montré qu'on en est dépositaire et on sait les reconstruire. Et pour les reconstruire, ce n'est pas de faire la pyramide pour un pharaon. C'est de faire la pyramide pour le peuple. Il faut inverser les questions. L'époque, c'était le pharaon qui était dans sa pyramide. Mais aujourd'hui, c'est le peuple africain qui doit habiter la pyramide. Et c'est ça l'enjeu de se rechercher. La pyramide creuse. Cette toute connaissance essentielle doit être réinterprétée quand nous montrons notre capacité d'innovation. Et pour que le peuple africain s'y retrouve. Et c'est ça l'enjeu du développement. C'est dans le développement, c'est de démontrer qu'il y a des éléments esthétiques qui existent dans ce domaine-là. Mais c'est tellement esthétiques, c'est à nous de les réinterpréter et de les faire évoluer et de montrer que nous sommes dans la propre voie avec nos capacités d'invention et d'innovation. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. 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 En rappelant effectivement la question du populaire de l'Egypte. Bon. Cette question, moi, j'ai travaillé assez de manière très rapprochée. parce que je fais un travail sous l'intitulé « Le Sénégal entre la vallée du Lille, le Sahara et l'Atlantique ». C'est extrêmement complexe, c'est très vaste pour redéfinir les dimensions du Sénégal avec tous ces paramètres-là. Et il est établi effectivement que le populaire de l'Egypte, c'est de la haute vers la basse Egypte. Et moi, j'ai dit que même les références à Hérodos, c'est assez récent quand même. C'est des références qui sont discutables dans une très vaste mesure. Aujourd'hui, il y a suffisamment de données en archéologie préhistorique et en produisant qui montrent effectivement le populaire de l'Egypte, de la haute vers la basse Egypte. Ensuite, si vous visitez toutes les écoles d'anthropologie, l'anthropologie de Londres, la première, l'anthropologie de Paris, l'anthropologie américaine, ces questions ont été pour l'essentiel réglées et déjà depuis au moins 1820. Et la réalité est extrêmement abonnante là-dessus. J'ai eu, comme on dit, ce devoir de tout revisiter dans tout ce que Jean-Antin a dit, a produit. Je me suis donné le temps au monsieur Dizan à le revoir le fond en comble et à amorcer un travail de mise à jour quand même par rapport à un certain nombre de choses. Ce qui me permet de discuter, de tatiner mon ami Abou Bakri Moussalaam. J'ai dit par mes tout premiers étudiants, le chef Anta Diop, nous devons beaucoup de choses. Il n'est pas juste de dire que le chef Anta n'est pas enseigné. Il est enseigné, non seulement dans nos universités, mais dans nos écoles. Moi, j'ai fait un travail extrêmement important à ce niveau. Moi, j'étais conseiller pédagogique national en histoire et de géographie. J'ai coiffé l'ensemble du conseil pédagogique en histoire et de géographie. J'ai organisé partout sur le terrain national des séminaires de formation avec des textes écrits à la fois par Abou Bakri Moussalaam, écrits aussi par Baba Kassal. Ces textes ont été largement diffusés, enseignés. Moi-même, j'ai participé à la réforme du programme d'histoire et de géographie. Et cette question, l'Afrique noire et le monde méditerranéen, dans l'Antiquité, l'Afrique noire et la Vallée du Nil, dans l'Antiquité, ce sont des choses qui existent dans le programme d'histoire et de géographie pour l'ensemble des horaires. Je vous remercie. Moi, j'ai fait ce travail-là. J'étais rapporteur national et j'étais conseiller pédagogique national. Je vous remercie. J'ai fait ce travail entre ouvertes et de géographies. J'ai fait ce travail-là. J'ai fait ce travail-là. J'ai fait ce travail-là. Ce travail-là n'a pas à moi ce qui vous souhaiterait. Manchou a bien fait la question. Moi, en tant que j'étais étudiant. J'ai fait ce travail-là. J'ai fait cette information. Je vous remercie. Je vous remercie. Le premier enseignant, ici à Dakar, qui a donné des cours sur la professeure-là. Je vous remercie. Je vous remercie. Personne n'empêche que l'enseignant puisse introduire dans votre cou des éléments auxquels ils croient. Je vous remercie. Qu'est-ce que j'ai fait pour nous désvisor jullie? Mais nous, les enseignants. Parce que j'ai déjàскую responsabilité des électeurs. J'ai fait envie pour vous permettre d'enseigner. Il y avait des espaces, moi, quand j'étais éducatif, vous voyez, vous faisiez des cours sur la région pré-coloniale, etc. Donc, ça, on va y revenir sur ce problème-là. Eh bien, la parole est à Vardy. Après, c'est fini. On va prendre le temps de laisser un problème. Donc, je vais aller très vite en remerciant d'avoir les différents intervenants. Donc, je vais parler de l'apport conceptuel africain aux religions révélées. Mon sujet de thèse s'intitule « La question du monothéisme et de l'ésoterisme en Égypte ancienne, la lumière des religions abrahamiques ». Donc, ici, Cheikh Ante Diop affirme pour le Dieu créateur que Ra est bien dans l'histoire de la pensée religieuse le premier Dieu autogène qui n'a pas été engendré, qui n'a ni père ni mère. Il s'appuie sur Hérodote pour montrer que les Grecs ont emprunté leur Dieu en Égypte. Presque tous les noms des dieux sont venus d'Égypte en Grèce. Il est certain qu'ils nous viennent des barbares étrangers. Je m'en suis convaincu par mes recherches. Je crois donc que nous les tenons principalement d'Égyptiens. C'est ce que Hérodote a dit dans son livre 2. Donc, pour Cheikh Ante Diop, le Dieu autogène du Dieu biblique est un héritage de la religion ancestrale égyptienne. En effet, Ra est bien dans l'histoire de la pensée religieuse le premier Dieu autogène qui n'a pas été engendré. Donc, pour la figure du Christ aussi, pour Cheikh Ante Diop, la figure du Christ est incontestablement un héritage de l'Égypte ancienne. Les religions monothéistes actuelles dérivent de la religion égyptienne, en particulier la figure du Christ, qui est identifiable point par point à celle d'Osiris. Pour la notion de boire le sang et manger la chair du Christ, dans le livre des morts, il est dit 1500 ans avant Jésus-Christ, ceci est la propre chair d'Osiris. Et Dionysos réplique d'Osiris en Méditerranée septentrionale, dira 500 ans avant Jésus-Christ, boire ceci est mon sang, mange ceci est ma chair. Et l'on voit comment la dégradation de pareilles croyances peut conduire à la notion de sorcier et mangeur d'hommes en Afrique. Donc, il y a beaucoup de choses que l'Égypte a légué aux religions révélées, l'immaculée conception, le principe de l'immortalité et de l'être et de l'âme, le paradis, l'enfer et le tribunal des morts dans l'Odra. Je terminerai par donner l'étymologie de certains noms de figures religieuses, comme Ibrahim. Ibrahim, en Égyptien ancien, Ibn, c'est le cœur, Ra, Dieu, et Im dedans. Et l'on voit dans l'Islam, on dit que Ibrahim est l'ami de Dieu, Khalilullah, donc Dieu est dans son cœur. Si on prend le cas de Moïse, nous avons Moucha. Mou, c'est l'eau en Égyptien ancien, et Cha, c'est le groupe de lotus. Donc, on sait à travers la tradition que l'enfant Moïse a été mis dans un panier, jeté dans l'eau, et que le panier s'est accroché à un groupe de lotus. Mou, c'est l'âme de Dieu, et on voit ça dans les prières chrétiennes. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Je vous remercie. Merci. Mou, c'est l'âme de Dieu. Mou, c'est l'âme de Dieu. Si vous voulez comprendre pourquoi on voit, il y a des gens qui s'appellent Myriam, Minguissou, Biliam. Myriam, en Égyptien, c'est vraiment comme il dit, c'est celui qui est aimé par Dieu. Myriam, le nom n'est pas d'origine arabe, c'est des noms africains. Il y a énormément de choses. C'est bien que les étudiants commencent à... Alors, je vous signale maintenant que vous aurez des problèmes. Parce que, en 1971, quand on a organisé le symposium sur l'œuvre de Cheikh Anta, Moustapha était présent. Quand je me suis permis de faire une présente de l'ARTS à les cassettes, vous pouvez écouter les débats. C'était houleux. Moi, je me suis fait traiter de néo-pharaon, ici dans le pays, par un grand imam. Quand j'ai dit que toutes les pouilles sont de la prière chez les musulmans, les Égyptiens, ils avaient ses positions. L'encens qu'on a dans nos mosquées, qu'on a à l'église, le fait de faire des ablutions, le prêtre Ouap, tout ce qu'ils ont fait égyptiens, anciens, ils connaissent tout ça. Mais ici, je vous dis, en 1981, moi, on m'a traité de néo-pharaon pour penser à nous faire toerre. Donc, quoi que les jeunes, il faut les laisser. Comme disait Cheikh Anta, c'est pas la peine de faire toerre. Laissons les gens faire des recherches et exposer ce qu'ils découvrent. Comme ça, l'Afrique aura sa place dans le monde. Donc, après, c'est le professeur Cheikhini. Et ensuite, on revient avant de faire les conclusions. Cheikhini ? Oumar Dioum, s'il est en ligne, on peut toujours lui donner la parole. Moi, je le suis. Donc, en ligne, si Dioum revient... Professeur, vas-y Cheikhini. Il n'a pas décroché son micro, quoi. Donnez-lui le micro. Envoyez-lui un SMS. Si Dioum est là, c'est pas Si Dioum. Amidou Mokoriz, il pense qu'il est plus souligné que moi. Cheikhini ? Cheikhini ? Moi, chez moi, il y a des Cheikhini, des Cheikhini. Il y a des Cheikhini à la fin. Cheikhini ? Il y a des Cheikhini ? Il y a combien d'on peut rendre votre nom, monsieur ? Merci beaucoup, M. le Président. Je laisse le débat linguistique aux physiciens et aux linguistes. Et aux égyptologues. Merci, M. le Président. Je suis très honoré de venir participer à cette célébration du centenaire de Cheikh Anto Diop. Ce serait une hérésie que cet événement mondial soit célébré sans la présence des institutions de la République. Donc, nous savons tous que le Sénégal a eu à présider au destiné de l'Union africaine tout récemment. Et cela, le succès que notre pays a eu à obtenir. Il y a des fondements, il y a des sous-bassements liés à la présence, à la grandeur de Cheikh Anto Diop. Donc, c'est une forme d'hommage à Cheikh Anto Diop. À la présidence de la République, nous travaillons sur un certain nombre de dossiers. Professeur Bouba et peut-être professeur Ouaguet et d'autres le savent. Relatif à la réhabilitation de Cheikh Anto Diop. À son enseignement, je ne reviendrai pas sur ce débat. Le doyen Mansour Aou, ainsi que le professeur Bouba en ont largement parlé. Je voudrais féliciter les communicateurs, madame Aoua Bokar Li, ainsi que mon collègue Nisir Sar, ainsi que le professeur Amadi Boukoum. Je voudrais surtout insister sur le fait que cette dissémination, cette diffusion de la pensée de Cheikh Anto Diop, sur le plan pédagogique, ne pose pas tellement de problèmes. Certains intervenants ont eu à le dire qu'il y a un certain nombre de travaux, il y a un certain nombre de réformes qui se poursuivront toujours. Parce que l'enseignement est un chantier ouvert. Il y aura toujours des débats, il y aura toujours des polémiques, il y aura toujours des changements, des remises en cause. La révision, il faut faire face. Je parle sous le contrôle du président Gagio, ainsi que de M. Aleou Diak, et surtout M. Fall. Je pense que nous devons dépasser cette vision manichéenne des choses. Vouloir opposer Senghor, Cheikh Anto Diop, M. Césaire, etc. Ce sont tous des monuments du patrimoine, je ne dis même pas africains. La science n'a pas de frontières, mais la science ne dépend pas des États. La science dépasse toutes ses conjectures. Les gens peuvent avoir des points de vue idéologiques, politiques, même personnels, des points de vue différents. Mais ce qui les lit, c'est peut-être leur engagement, leur amour de rechercher la vérité, l'amour de leur société, de leur communauté, et le service qu'ils essaient de rendre pour faire avancer les choses. Nous ne devons pas systématiquement chercher à les opposer, à penser que l'un est bon et que l'autre est mauvais. Ils font tous partie de notre histoire, ils font tous partie de notre patrimoine, et nous devons voir ce qu'il y a de positif. Vous l'avez même dit, professeur Bouba, Cheikh Anto lui-même, en certains moments de sa vie, il a eu à revenir sur un certain nombre d'écrits, sur un certain nombre de thèses. Et c'est ainsi que la science avance. Elle n'est pas simplement faite d'accumulation, mais elle est aussi faite de ruptures, de remises en cause, de révolutions. Mais l'essentiel, c'est de garder le cap. L'essentiel, c'est d'avoir l'objectivité et d'avoir surtout cet aspect de service à la communauté. Et c'est en cela que nous parviendrons à avancer, à faire avancer le continent et à faire avancer la connaissance de Cheikh Anto Diop. Peut-être qu'à l'école, on a moins de problèmes. Certains l'ont dit, les programmes sont révisés, il y a une introduction progressive. Et le travail remarquable qu'est en train de faire l'histoire générale du Sénégal, contribue à cet avancement de la diffusion des idées nouvelles et des idées objectives par rapport à l'histoire non seulement du Sénégal, mais du continent. Peut-être qu'il y a un autre chantier qu'il faudrait davantage explorer, c'est la presse. Je pense que les historiens, les égyptologues, les hommes politiques, les hommes de culture qui sont là, tous les hommes politiques, l'exécutif, nous devrons davantage travailler, à peut-être sensibiliser, à peut-être former et conscientiser la presse, les médias, la jeunesse, pour qu'elles puissent mieux prendre en compte les différentes évolutions, pour que cette pensée fondamentale de Cheikh Anto Diop, qui a révolutionné la science, puisse être divisée le mieux possible dans le monde. Je vous remercie encore et je vous félicite. Merci. Je pourrais que la présente, c'est une idée pour lui donner une mission. La mission est la suivante, je crois qu'il va parler. Il est enseignant à la PASTEF. Il y a un de mes étudiants qui a fait mon travail, c'est un cinéathèse sur le Cheikh Anto Diop, sur les programmes d'histoire des géographies d'anciens. Je l'ai regardé. Il n'a pas encore soutenu, je l'ai perdu de vue, il est à Nougat, je crois, à PASTEFAL. Donc c'est bon, parce que ce débat-là, je l'ai documenté. L'histoire des programmes à liste sociaux. Et j'ai le signal. Moi-même, je vais le retrouver. Je l'ai envoyé. 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 Je l'ai envoyé beaucoup. Et ensuite, on va continuer. Je l'ai envoyé. Si vous avez envoyé le Comadou, vous l'utilisez de nous envoyer. Vous l'utilisez de nous envoyer. Vous l'utilisez de nous envoyer. Vous l'utilisez de nous envoyer, parourer. Vous l'utilisez de nous envoyer. Alors, on va aller pour répondre à toutes les questions. Je l'ai envoyé de 5 minutes à Lissif. Si l'un d'état, on va revenir. Tant mieux. S'il n'a pas eu la scolore. Merci. 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 D'accord. C'est lui et le professeur Kalambaye du Congo, Braza et moi qui ont fait la vulgarisation des idées de Cheikh Anta au Canada. Au point que certains, quand Oumar Diouma a dit pour la première fois Cheikh Anta autour de la table de l'histoire du mois, de l'histoire des Noirs, quelqu'un a dit, pas qui c'est, mais c'est quoi ça. Mais on a tellement parlé de lui, on a fait des conférences, on a fait des forums au point que la table du mois de l'histoire des Noirs l'a pris comme personnalité de l'année de 2001. N'est-ce pas ? Et que certains jeunes afrodescendants comme des haïtiens ont commencé à écrire sur lui. Et il y a eu un mouvement où les gens ont fait une pétition à partir du Canada. Je ne sais pas si monsieur vous êtes au courant. Pour demander à ce que la pensée de Cheikh Anta soit introduite dans l'enseignement du Sénégal. N'est-ce pas ? Donc, il y a énormément de problèmes, tels que Gallio l'a posé, la question du… Il parle de révisionnisme. Moi, je ne parlerais même pas de révisionnisme. Je dirais que c'est cette falsification de l'histoire qui continue son cours. N'est-ce pas ? Les gens ne veulent pas accepter, comme Cheikh Anta disait, que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ça, après la conférence du Caire, le colloque du Caire, le débat devait être clos. Et on devait réécrire toute l'histoire, l'histoire de l'Occident. C'est ça que M. Césaire a dit. Déjà en 1954, Cheikh Anta avait détruit le fondement de la connaissance en Occident, tel que c'était établi. N'est-ce pas ? Comme disait M. Diak, le théorème de Thalès dont on parle était au 13e siècle avant Jésus-Christ sous les papyrus d'Égypte. Comment peux-tu dire que 13 siècles après, c'est toi qui as inventé ? On sait que Socrate a passé 20 ans en Égypte et a étudié, comme nous allons aujourd'hui en France, en Angleterre ou en Allemagne étudier. N'est-ce pas ? Platon a étudié 14 ans en Égypte, mais quand ils sont revenus chez eux, ils n'ont pas dit, nous sommes allés étudier. Ils ont dit, voilà, tous les travaux, ils ont dit que c'était eux. Donc, il y a une falsification de l'histoire qui continue. Mais nous avons une grande part de responsabilité. N'est-ce pas ? Parce que le travail que Cheikh Anta a fait en 38 ans, c'est-à-dire minimum, parce que comme disait Moussa tout à l'heure, qui est un ami, un frère, avec qui, alors que nous n'étions même pas très mûrs, vous avez envisagé d'écrire sur Cheikh Anta ? N'est-ce pas ? Bon, c'est une longue histoire. C'est-à-dire que nous n'avons pas continué le travail que Cheikh Anta a fait pendant 38 ans. Au moins de 1948, quand il a dit à quand la renaissance africaine, jusqu'à son dernier souffle, il s'est tenu debout. Et il disait, vous avez du pain sur la planche. Parce que je n'ai fait que baliser, ce sera à vous d'approfondir. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas mis à lire ce qu'il y a écrit pour le comprendre et pour le divulguer. Quand Mansour dit que les enseignements sont faits, c'est vrai, mais c'est des prises de responsabilités personnelles. Tu as raison. Moi, j'ai découvert Cheikh Anta avec Bouba Karli. N'est-ce pas ? En année de licence. Mais nous n'avons pas continué ce travail. Et monsieur, je pense qu'il manque une volonté politique. Et je pense que monsieur Matissal, qui est un géologue, qui est un scientifique comme Cheikh Anta, aurait dû beaucoup plus faire pour l'enseignement des œuvres de l'œuvre de Cheikh Anta qu'il ne l'a fait. Et il termine son mandat. N'est-ce pas ? Voilà, Mishir, merci. Mishir va également répondre. Non, non, je voulais dire un mot à propos de Senghor et de Cheikh Anta. Les gens n'opposent pas Senghor et Cheikh Anta. Les gens racontent l'histoire. Qu'est-ce que Senghor a fait à Cheikh Anta ? Cheikh Anta est, je parle sous le contrôle de Bouba et du professeur Rokhaya Fall. Je suis bien contente de te voir. Cheikh Anta était chercheur à l'IFAN. Et c'était une obligation pour tout chercheur à l'IFAN de donner un cours à l'université. Cheikh Anta envoie son programme. Il reste pendant longtemps, il n'a pas de nouvelles. Il dit un jour, c'est lui qui me raconte. C'est pas quelqu'un d'autre qui me la raconte. Il dit un jour en passant, je me suis arrêtée et je suis allée voir le recteur. Il dit, quand je suis entrée dans le bureau, il a dit, professeur, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, c'est des instructions en haut lieu, en haut lieu. N'est-ce pas ? On lui a interdit de mettre les pieds dans l'université pour enseigner. Senghor a été le gardien du temple colonial. Parce que cette instruction venait des Français. Ils savent les idées de Cheikh Anta. Ils savent que cet enseignement de Cheikh Anta allait décoloniser non pas la mentalité des Sénégalais, mais des Africains. Parce que cette université de Dakar était composée de 27 nationalités. Cheikh Anta est revenu en pleine force de l'âge. Il avait 37 ans en 1960. Il n'a pu enseigner que trois ans avant son décès. Il n'a pu former que deux étudiants. Ça, comme avait dit Mamoudouja. Je peux pardonner à Senghor ce qu'il m'a fait. Et ce qu'il a fait à Senghor est très grave. Parce que quand tu enfermes quelqu'un à Kédougou, jusqu'à ce qu'il perde l'abus, mais je ne peux pas pardonner à Senghor ce qu'il a fait au Sénégal. Senghor a fait quelques biens, mais il a fait beaucoup de mal au Sénégalais et à l'Afrique. Et on doit le dire. Merci, Awa de Rana, parce que c'est vrai qu'Awa a raison. Cheikh Anta a fait la prison. Si le gouvernement... Voilà, il a fait la prison. Non, non, non. Mais moi, ils n'ont pas détruit Cheikh Anta. Il n'est pas de me soutenir à soutenir Cheikh Anta. C'est le débat. On est en synthèse. C'est Senghor qui a détruit. Mais pour les étudiants, je voudrais juste dire qu'Awa a raison. Mais il n'y a pas de contradiction. Le président de Senghor était ambigu. Senghor a défendu les intérêts de la France. Ça, il n'y a pas de discussion. C'est évident. Moi, je connais beaucoup de choses, même sur le nom. Abonu est présent. Celui de l'université s'appelle Cheikh Ante Diop. Mais ça n'a pas été facile. On va revenir sur l'histoire de tout ça. Si vous remarquez qu'on lui a donné d'abord le nom de Nifant, ensuite de l'avenue, ensuite le nom, c'est qu'il y a une histoire. Ce n'est pas si simple que ça. Et là, on pourrait y revenir. Mais je voudrais quand même donner une information sur la question Moi, quand je suis parti en France pour faire des études, j'étais parti pour faire des études d'Archivistique. Quand j'ai biflu que je professe d'Égyptologie, et comme Roque l'a dit, c'est le professeur Devis qui va un peu deviner sur la période plus ou moins intermédiaire. Et Gokou me l'a dit aussi. Je travaille sur la fin de l'Antiquité, le début du Moyen-Âge un peu compliqué. Mais le professeur Leclan, à un moment, il a envoyé officiellement une lettre au gouvernement sénégalais pour savoir est-ce que c'est vrai que c'est le gouvernement sénégalais qui a envoyé ces dirigeants-là, qui viennent suivre des cours, je m'étais inscrit à Paris 1 et à Paris 4. Mais Ségor a répondu en disant que c'est vrai, alors que moi, ce n'était pas vrai. Parce que Ségor aussi tenait à ce que Ségor dit, et sur l'histoire des nègres, ce que Ségor dit, il était d'accord aussi. Et Ségor, au moins, il utilise le terme de rythme nègre, de culture nègre. Ségor lui-même. Donc c'est très complexe, le relation sur le plan culturel. Sur le plan politique, il y avait des oppositions. Mais sur le plan culturel, c'est plus complexe que ça. Je pense que, quand on étudiera les textes, on pourra voir et avoir raison pour dire que Ségor est un peu ambigu. Et l'ambiguïté, Bouba, juste un élément. Quand Ségor a rencontré Ségor, au mariage de Boukanta, où Boukanta l'a invitée. En ce moment, les gens invitaient Ségor. Ségor a tiré sa chaise et s'est mis à côté de Ségor et de son épouse. Ils ont discuté, discuté. Et là, l'épouse de Ségor lui dit, « Tu sais, ce sont tes livres qui sont les livres de chevet de Léopold. » Mais même si vous allez au musée-là, ce livre de Ségor, il lisait Ségor, il lisait Marx, il lisait « Oh ! » contre les communistes-là. Il disait qu'il prend ce qui l'intéresse dans le marxisme, etc. Donc, ce n'est pas une personne comme les militaires qui font les coups d'État. Il avait appris, il avait dit « Nisir, vas-y ! » « Nisir, vas-y ! » « Nisir, vas-y ! » « C'est le cas pour la contre-prensive. » « Mais pour moi, la contre-prensive, c'est l'éducation et la renommence. » « Absolument. » « Il faut publier, il faut travailler, il faut former les jeunes. » « Mais malheureusement, c'est à ce niveau, il y a des fois, nous nous battrons comme nous le pouvons. » « Ce n'est pas facile. » C'est extrêmement difficile pour le monde. Voilà, les crimes en Corée ne nous permettent pas de travailler. Et nos divisions n'ont pas beaucoup de chance pour aller sur le guerrier. Et jusqu'à présent, il y a deux lois en France. Si un division est régalé, il faut s'inscrire dans un département de difficulté. Il faut soit changer de sujet. Il ne faut pas parler des rapports entre les deux et les deux. Ou bien travailler sur un sujet qu'il dévise. Et ils ne sont pas toujours prêts à prendre des Africains là. Pour l'Afrique, c'est extrêmement difficile. Pour l'Allemagne, il y a l'obstacle de la langue. Il faut vaincre. Il est tombé aussi sur quelqu'un. Nous avions eu la chance d'avoir peut-être un professeur qui a eu des rapports avec un Africain. Parce que l'Africain qui l'a formé est un archéologue qui a fait ses travaux avec Ibnou. C'est Adou Mungabawaii, qui est allé en Allemagne, en Hamburg, qui a fait sa thèse avec les Altmi. C'est lui qui a invité Altmi. Donc, c'est lui qui s'est battu pour qu'il vienne. Et c'est par ce lieu-là que nous sommes allés en Allemagne. Il était en fin de service. Donc, depuis qu'il est parti, je pense qu'il n'a pas pu... Je suis le seul Africain qui l'a formé et qui les batte. Donc, il faut se battre pour ouvrir des perspectives vers l'Afrique, surtout vers l'Égypte si possible. L'Égypte est là et permet aux jeunes d'aller se former dans le domaine de l'Égypte. Et Cheikh André tenait à ça aussi. Vraiment à la formation. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il faut se battre. Il faut former les jeunes. L'abolisation des sexes. Je suis d'accord avec Mme Nia. Mais lisez les travaux de Cheikh André. Il a toujours parlé de la femme. Il a toujours parlé du rôle de la femme dans l'histoire des négo-africains. Et là, c'est un héritage culturel extrêmement fort. Voilà. Pour l'exécution de la vision de Diop, là, c'est politique. Ce n'est pas l'académie. C'est un homme politique qui doit le faire. Et nous aurons la chance d'avoir un président qui va prendre les choses en mai. Et le Sénégal est une chance pour nous. Parce qu'en fait, le Sénégal est beaucoup... À ce niveau-là, le Sénégal est pris comme exemple. Nous avons quand même la liberté. Très rapidement. L'arrivée des manières scolaires. Je suis d'accord avec le professeur. Il faut réécrire les mots. Mais le stage dans le Sénégal peut le faire aussi. J'ai beaucoup appris avec l'intervention de M. Diari. Je vais relire la salle à toi. Je vais lire et je vais voir ce que je peux en tirer comme exemple. Le peuplement de la Vallée. Oui, j'ai repris effectivement la méthodologie de Cheikh André. Le croisement des sources. Pour comprendre l'histoire africaine. Oui. Mais à ce niveau, il y a une critique. Bon, là, ce n'est pas une critique. Mais on a dit que Diop n'a pas dû utiliser les sources orales. Mais il n'avait pas le temps de tout faire aussi. Il n'a pas le temps de tout faire aussi. Il n'a pas le temps de l'histoire africaine moderne. Je ne le fais pas. Donc voilà, je pense que ça a été très bien pour moi. Merci. J'ai beaucoup appris avec les sources. Est-ce que Amélie va intervenir ? Il est là. Bon, l'étudiant qui pose la question, comment est-ce qu'il y a ? Voilà, je vais répondre. Parce que nous avons réunion chaque dimanche. Effectivement, le département d'histoire est impliqué dans l'organisation du Colom. Il n'y a pas de problème. Je peux poser le débat. Et j'ai toujours posé le débat. D'ailleurs, c'est parce que jusque-là, nous avons des problèmes techniques à régler. Et quand ça sera fini, je pense qu'on va revenir dans le département. Monsieur Diak, ce que vous avez dit à propos des chefs-là au Marien, c'est extraordinaire. Moi, je ne le savais pas. J'ai fait des recherches sur lui. Mais à la conférence d'ouverture de l'Asia au Marien, j'ai dit ceci. On dit que les jeunes n'ont pas de référence. C'est ici qu'on a deux géants de l'histoire. Quelques chers au Marien Bourdieu, qui en 1927 a battu les grands savants de l'université à l'Azard. Si on a quelqu'un comme Charles de Diop, qui est au Colom du Caire, dans le même pays à quel a battu les grands digitologues du monde, pour ne pas les connaître ces deux-là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de référence. Merci. Merci Awa d'avoir appelé tout ça. Parce que beaucoup ne pouvons pas être doux et juste retirer les éléments suivants du débat. D'abord, je signale que le livre d'Awa, pour ceux qui sont intéressés sur la vie et l'œuvre de Cheikhata, dans le livre est là. Donc il suffit tout simplement de passer voir Awa, pour avoir un exemplaire. Je voudrais... Alors, je voudrais... Allô ? Oui, c'est Omar ? Allô ? Omar Dioum, si tu vois, on peut te donner la parole avant la scène des finales ? Oui, c'est Omar. Il suffit beaucoup de difficultés à... Voilà. Je l'ex... Mais je ne vais pas être très long. Moi, je voudrais donc, à partir de ce qui se passe réellement, donc actuellement, le président de Tunisie a parlé de la menace, n'est-ce pas ? Que constituerait... Que constituerait... Donc, l'invasion, et il a employé ces termes-là, que même les dirigeants de l'apartheid n'ont jamais employé. Et j'ai ici devant moi le livre de Cheikhata, l'édition de 1974, où il parle du refus d'État blanc. Et je vais vous dire que... J'ai un ami, que j'ai son ami, qui s'appelle... Qui appelle... Donc... C'est... Tunisien. Parce que, en fait, c'est plus d'eux qu'il s'agit. Et ceux aujourd'hui qui contestent, donc, le fait qu'une reine égyptienne ait été mis de Grèce. Alors que ça, c'est qu'elle est la reproduction d'une Tutsi. Et j'ai étudié au Rwanda et au Burundi, et j'ai beaucoup travaillé avec des camarades rwandais, des Burundis et des Tutsis et des Hutus. Je dis donc que... Moi, j'ai donc maintenant du silence assourdissant de notre université de rendre cette intervention débile, n'est-ce pas, de ce président-là. Parce que c'est très simple. Ils sont... S'ils veulent, les restes aréens, peuvent le trouver. Beaucoup d'esclaves blancs étaient des esclaves de l'empire ottoman. L'empire ottoman, à un moment donné, a dirigé toute l'Afrique du Nord, sauf le Maroc. Le Maroc qui a toujours été sauvé de cette domination-là par son sud et son sud. Donc, et son sud, excusez-moi, c'est quelque chose qui m'a interrompu dans mon téléphone. Donc, des descendants d'Iber, d'Iber, de Goloua, et de, je ne sais plus, d'esclaves blancs. Donc, les tests ADN peuvent trouver très, très rapidement. Et ça a été fait et demandé par O'Provene Torré, qui est une... qui est la mère d'époque chaude que les Français ont imité, d'ailleurs, comme d'habitude. Parce que c'est en 1912, dans la guerre de Gaulle, qu'ils étaient un peuple très industrieux et très imitateur. N'est-ce pas ? Par les tests ADN, au premier frère qui croyait qu'elle était sous l'eau, a réalisé qu'elle venait du Libéria. Je m'étonne donc de ce silence-là. Absolument. Et le 7 février 2016, j'avais devant le recteur Ndiaye, je ne sais, j'ai oublié son prénom, qui a été nommé ambassadeur en Gambit, devant tout le monde, à Lucas 2, et je me demandais s'il y avait un tronc commun. D'abord, combien d'étudiants, combien d'étudiants en histoire qu'il y avait ? Donc, à l'époque, je ne sais plus combien. Et je crois qu'on m'avait dit 4 000. Et j'avais demandé s'il y avait un tronc commun, un tronc commun à la propriété de l'aide des sciences humaines, sur Chère Amtadou, parce que l'enseignement de Chère Amtadou, la vie et l'oeuvre, exactement, qui est l'emploi de son fils. Merci, Omar. Merci, Omar. Omar, je souviens qu'avec Alim Diak et des universitaires, ils nous ont enseignés ensemble à l'école polytechnique de Thiesse. Merci. Merci, Omar. Vraiment, on est content de t'avoir entendu. Alors, je signale également, c'est Awa qui m'a transmis le message de notre ami Sako Madi Keïta, qui dit ceci. Chère sœur, merci beaucoup, je suis content, je suis séduit, je suis timide, je n'interviens pas. Je te confie mon mot. En 2050, dans 27 ans, plus de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans. Alors, nous faire un important travail pour intéresser, attirer, informer, éviter les jeunes et les moins jeunes. Encore une fois, félicitations et merci fraternellement. Donc, vraiment, merci. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Oui. Je voudrais vraiment vous dire, et Papis m'a rappelé ça, c'est la première fois qu'on déborde. Mais c'est dû aux 100 ans, M. Halter. Mais d'habitude, quand on commence à 10 heures, on tient à 10 heures. D'abord, toutes nos excuses. On a été chaud un moment. Mais merci d'avoir élevé les défis, surtout l'équipe technique. Je voudrais féliciter le droit technique. Parce que la patience, il n'y a que la patience pour élever ces défis. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Alors, je retiens six points. Un, il faut qu'on quitte ici la salle en ayant à l'esprit ce que nous, quand on était étudiant, on appelait, et dans le milieu politique, la lutte des lignes. C'est incontournable. On ne peut pas empêcher la lutte des lignes. L'œuvre de Cheikhanta. Les Wolofs disent, «Nit kogis » «Gayne waï, kharom waï » Pour les uns, c'est un lion. Pour les autres, c'est une brebis. Ça, on va quitter ici la salle. Mais dès qu'on sort, les débats vont continuer. Donc, il faut savoir que la question de Cheikhanta, les luttes des lignes vont continuer. Vous avez parlé de l'Egypte. Mais les étudiants, faites attention. On est en train de vous piéger. Le débat, ce n'est pas de savoir si Cléopâtre était blanche ou noir. Mais ces débats, aux États-Unis, tous les jours, Hannibal, Socrane. Mais dans les campus, les gens disent que les questions, parce que les gens disent que Socrane est noir. D'autres, parce qu'il y a des thèses sur ces questions. Mais là, ça ne représente rien de ce qu'on appelle le color line. Aux États-Unis, ils sont tellement traumatisés que ce sont ces débats qu'ils ont tous les jours. Les Égyptiens, ils ont des problèmes. Moi, j'étais en Égypte en 2020. On m'a invité. C'était le ministre Sénégalais de la Culture et le ministre Égyptien. On m'avait demandé de parler de l'idéal panafricain. C'est moi qui ai mis l'idée qu'on célèbre dans quatre ans le Colloque du Caire. Mais à la conférence, il y avait des Noirs Égyptiens qui habitent au sud de l'Égypte. Mais ces gens-là, ils étaient beaucoup moins. Je vais donner à Amélie avant de faire la synthèse. Il y avait des Noirs Égyptiens. Il y a des Égyptiens noirs aujourd'hui encore en Égypte. Les coptes. Il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens. Donc, ces conflits vont avoir... Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui s'appelle Martin Bernal. Il a écrit un livre, Black Athena. Mais on l'a insulté. J'ai fait deux ans aux États-Unis où j'ai enseigné. On l'a traité de tous les noms parce qu'il a dit que... Même l'assignation grecque, tout le monde sait que ce sont des Africains, les Noirs, qui sont à l'origine. Il s'est assumé en tant que marxiste. Il est même maouiste. Il a dit ça, Martin Bernal. Lisez ses ouvrages. Donc, ces conflits-là vont continuer. L'Égypte, Tunisie, nous-mêmes au Sénégal. Il va y avoir des révisionnistes. Parce qu'à la lecture de Sheranta, il y a deux problèmes. Même parmi les Africains, on n'est pas toujours d'accord. Moi, quand j'étais étudiant à Paris, il y a un Tchadien. Il avait créé ce qu'ils appellent un institut de maquemologie. Lui, tout ce qu'il a appris de Sheranta, c'est le combat, la lutte, les guerres. C'est ça qu'il a retenu. Et il avait son école, tu le sais, à Paris. Il avait créé un institut de maquemologie. Mon Boutou, même un moment, il s'est réclamé de Sheranta en disant que oui, les Noirs, ils peuvent être fiers parce qu'ils étaient là avant les Blancs. Sheranta n'a jamais posé ses prômes de racisme. Mais la lecture de Sheranta, ça, il faut dire que ça va être très propre. Deuxième chose, le silence des intellectuels. Sheranta, c'est un crime de sa terre quand on sait des choses, nous les intellectuels. Tout ce qu'on sait. On va vous faire du terrorisme. Il y a des gens qui vont vous pousser à vous taire. Si vous n'êtes pas courageux, vous allez baisser les armes. Donc étudiant, soyez courageux. Ce que vous découvrez, que ce soit en physique, en chimie, en histoire et le courage de le dire. Sheranta était très courageux. On l'a attaqué, il l'a dit. D'ailleurs, moi, je suis attaqué. Les hommes, c'est les marxistes qui m'attaquent. Parfois, c'est les chrétiens. Parfois, c'est... Mais peu importe. Il avait sa vision. Et il avait mis l'essentiel. C'était... Sheranta et la prise du pouvoir. Je vais vous dire une chose. Sheranta, moi, j'ai évité de discuter politique quand j'étais dans son bureau. Moi, j'ai commencé à fréquenter Sheranta quand j'étais étudiant. Un jour, il m'a tenu les bras. C'est quand Sheranta est parti. Sheranta a participé aux élections. Même le Khalif général de Goury avait donné des dégueulnes. Ça avait créé beaucoup de problèmes. Absolument. Quand il a entendu que les gens disaient que Sheranta, après le départ de Saint-Goury, il ne veut plus faire la politique, il m'a dit ceci. Et ça a retenu ça. Ça, c'est Sheranta qui me l'a dit. Si ce que tu racontes, ce n'est pas vrai, c'est pas pour le conflit. Il m'a dit. 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 Le tirant, c'est celui qui sait ce qu'il faut faire. Il prend une cravache. Il tape à gauche et à droite. Il fait ce qu'il a à faire. Il y a des gens qui l'ont tenté et qui s'en donnent. Le démagogue, c'est ceux qui racontent des histoires, qui promet des choses qu'il ne peut pas réaliser. C'est ce que Sheranta Moua dit dans son bureau. Boba, il a combattu Senghor. Senghor est parti. Et il avait entendu des gens dire qu'il a fait un deal avec Abdou Diou. Lolo, je tenais à le dire. Et je termine sur Sheranta et Senghor. Sur les questions pédagogiques, vous avez dit l'essentiel. Mais rien ne nous empêche, nous enseignants, dans nos commissions, de bousculer le pouvoir, le régime. Ça c'est des enseignants, ça c'est des professeurs de physique chimique. Les professeurs d'histoire, des géographes. Personne n'empêche. Dans nos universités, il y a des espaces de liberté. On n'est plus à l'époque coloniale. Mais on ne fait pas ce qu'on doit faire. Lolo Mouaïdegui, je n'ai pas développé mes thèses sur l'université lui. C'est-à-dire qu'on est dans le syndicat. On se bat pour ces questions-là. Et je termine avec Sheranta et Senghor. Ce qui les opposait, ce n'est pas seulement la question culturelle. Parce que sur la question de l'identité culturelle, ils n'ont pas les mêmes points de vue. Sheranta a dit que l'identité culturelle, il y a trois dimensions. Il faut connaître l'histoire. Il faut connaître les langues. Maintenant, il y a la dimension psychanalytique. Il dit que la négritude, c'est ceux qui ont retenu que la dimension psychanalytique, le nègre, a été dominé à un moment. Sheranta a dit que la faiblesse de la négritude de Senghor et même de Césaire, pourtant c'était un ami de Césaire, c'est qu'il n'avait pas la dimension historique. Et il ne travaillait pas beaucoup sur les langues. Encore que Senghor II, il a beaucoup travaillé sur le CRR. Mais il dit que si on ne connaît pas la langue, si on ne traite pas sur la langue, il y a des problèmes. Donc c'est ça, sur le plan politique, Sheranta était pour l'indépendance de l'Afrique. Il n'était pas pour la France-Afrique. Sheranta était pour le panafricanisme. Il s'est battu, il a soutenu la révolution algérienne. Il a mené des combats. Vous avez des images. Donc il y avait des différences politiques aussi. Et c'est pour ça qu'il a fait la prison. Donc ça aussi, je pense que Moustapha a raison. Et le débat maintenant de fond sur l'humanité, l'identité culturelle. Sheranta, il parle à l'échelle de l'humain. Lui, il parle de l'être humain. Les Japonais, les Russes, l'ont félicité d'avoir montré que l'homme est négre en Afrique et que sa couleur de poule a changé. Quand il est sorti du continent africain, ce n'est pas seulement les Africains qui sont d'accord avec lui. Si vous allez en Europe, il y a des gens qui pensent que c'est ça, la vérité. Au Collège de France, au Collège de France, un des derniers discours, c'est un Espagnol. L'homme, il a été recruté. Il a dit la même chose que Sheranta, que l'homme, il est né noir en Afrique. Et c'est quand il est sorti du continent qu'il est devenu blanc. qu'il a changé ça. On n'a même pas besoin de quitter le continent africain. Si vous voyez les Bochimans, les Otantos, allez en Afrique du Sud, il y a des gens qui n'ont jamais quitté le continent. Mais ces gens n'ont jamais quitté le continent, ils ne sont pas noirs français. Il y a en Afrique des noirs français, des gens qui ne sont pas noirs sur le continent. Ici, au Sahara, il y a des gens qui ont été incroyables, ils n'ont jamais quitté le continent. Donc quel est le problème ? C'est les Européens qui ont des problèmes. Et c'est ça. Amadi Bokoum, tu as la parole pour dire le dernier mot ? Parce que moi, j'ai pu terminer ma salle. Amadi, tu as la parole. C'est le dernier mot à Amadi Bokoum. Tu as dit tous les vêtements. Ah bon, donc si tu n'as rien à ajouter, voilà, vas-y Amadi et on remet les amis. Je pense que Gagnon a très raison. aujourd'hui, je vais vous rappeler tout à l'heure. En 2050, la moitié de la population africaine aura moins de 2050. C'est clair, hein ? C'est-à-dire que si on ne prend pas les responsabilités, le monde est foutu. Il faut que la présidente prenne ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il faudrait que la présidente prenne ses responsabilités. J'aurais bien aimé discuter avec Mouhaï. Je ne suis absolument pas d'accord avec elle sur la question du genre. Je pense que sur cette question-là, c'est un peu du Reda. Parce qu'en réalité, quand on voit les sociétés matrimaires qui sont les nôtres, comparées aux sociétés matrimaires, c'est totalement différent. Là-bas, la femme était la propriété de son mari. Ici, ça n'a jamais été le cas. Et si vous allez aux îles Villagosse, encore aujourd'hui, où le matrimonien est encore puissant, la terre est possédée par la femme, la maison est possédée par la femme, et c'est la femme qui choisit son mari. Je pense qu'on a à revisiter notre histoire pour reprendre la relation et non pas à couvrir les légendes de Laval. Et on n'a absolument pas le fait. Merci, merci Aoueli. Merci Aoueli d'avoir trouvé un problème que j'ai oublié. Je pense qu'Aoueli allait en parler, mais au régime, en disant que les questions... C'est la question scientifique. Oui, oui, oui. C'est la dimension scientifique de chaque année. Non, mais attention. Mais je remercie Aoueli. Donc, Aoueli, je n'ai pas évacué. J'ai dit que... Merci Aoueli beaucoup d'avoir rappelé. Aoueli, nous sommes tous là pour améliorer. Tu as raison. Le combat scientifique, les questions d'architecture, les questions du climat. Il suffit de l'assimilation barbarie pour savoir que c'est qu'en temps, ce qu'il pose, c'est même plus important pour toute l'humanité que pour l'Afrique. Il pose ces problèmes. Tous les éléments. Tu as raison de les souligner. J'ai oublié de mentionner les rapporteurs heureusement qui sont là. Parce qu'ils commencent à être fatigués aussi. Les questions de souveraineté, d'inégalité, de maternité, de stratification sociale. Tout ça, c'est dans mes notes. Mais je voudrais dire, et Aoueli sait, que le combat qu'on mène pour le bicaméralisme, même nos États, sont complètement à côté. Au Sénégal, ce n'est pas parce qu'on va régler le problème de l'Assemblée nationale, le problème du Haut Conseil économique et social. Le problème... Non, non, non. Il y a des problèmes de fonds que Cheikh a posé. La question du bicaméralisme. Les sambres pour les hommes. Les sambres pour les femmes. Ce qui n'en est rien, la perçade de l'Assemblée. Mais même mieux, moi-même, aujourd'hui, je ne parle plus de bicaméralisme, je parle du tricaméralisme. Parce que les sociétés africaines, dans leurs évolutions, il y a des sambres pour les hommes, parfois, des sambres pour les femmes, mais même pour les jeunes. À Ouakam, où j'habite, il n'y a pas de décisions qui se prennent sans que les frayes, les bouts, se prononcent sur la question. Est-ce que nous incisions aux prévues ces questions ? Donc, le débat ne peut pas être clos aujourd'hui. Cheikh a posé ses problèmes. Est-ce qu'on donne la parole aux femmes dans leurs sambres, je ne parle pas seulement à l'Assemblée nationale, mais une chambre des femmes à côté d'une chambre des hommes et à côté d'une chambre des jeunes des sociétés africaines où vous posez ces questions ? Et c'est grâce à Cheikh Antek qu'on ridicule ces questions. Nous vous remercions et merci pour les compléments. à la prochaine animation. Peut-être que ça sera au mois d'octobre. On vous informera. Merci beaucoup. à la prochaine vidéo. Les journalistes veulent prendre chaque château de faire un jour. A mort. C'est une question. C'est une question. Merci beaucoup. Je vous remercie. A la prochaine vidéo. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. je vous remercie.